Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffes. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer une nouvelle fois ce podcast avec quelqu'un que les auditeurs de Business of Bouffes connaissent désormais bien. Il est le roi du sourcing d'épices made in France. Il adore jouer avec les mots et surtout, il se passionne comme moi pour les coulisses de la bouffe. Je suis avec Samir Rouriagli, le fondateur d'Encore. Bonjour Samir. Bonjour Philibert. Un monument. Notre invité en est certes un et il le reçoit de surcroît dans un sacré monument. La monnaie de Paris, la plus ancienne institution de France créée il y a plus de Milan. A ce sujet, dans le film La Grande Bellezza de Sorrentino, une sainte nous rappelle que les racines c'est important. Cette réplique doit parler à notre invité qui est un fils de jardinier. Attardons-nous aux racines, à l'étymologie de son prénom qui signifie bois et celui de son famille forêt de sapin. C'est véridique, c'est en gaulois. Ça peut faire chef indien, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que notre invité en impose par sa sagesse et sa quiétude. Mais il est bel et bien un cuisinier, inscrit dans le temps, un aubergiste ancré dans la terre qui aime observer et travailler ce que la nature lui offre. Alors aujourd'hui Samir, nous sommes en effet avec un très grand chef. Il préférera d'ailleurs qu'on dise cuisinier et c'est d'ailleurs souvent l'humilité des grands. Il est connu dans le monde entier, tout le monde l'adore. Il a une image très sympathique et on verra que ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Sa plus grande fierté est sans équivoque son restaurant gastronomique, celui qui porte son nom et qui l'a niché au cœur de la monnaie de Paris en effet. Nous sommes avec Guy Savoie. Bonjour Guy. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors si, je vais déjà vous apporter une précision. La liste n'est pas une distinction ou je ne sais pas ce que le mot vous avez utilisé. La liste, c'est la récompense. Ce n'est pas une récompense, c'est une compilation de mille sources d'avis sur la planète. Très bien. Voilà. Donc, c'est traité scientifiquement par un algorithme. Donc, ce n'est pas un collège de quelques personnes qui décident. C'est... Alors, moi, je dis qu'ils arrivent à faire... D'ailleurs, ça m'arrange bien. Ils arrivent à faire de l'objectif avec du subjectif parce que lorsqu'on réunit mille avis qui sont pris séparément, bien sûr, subjectif, quand on les réunit, on arrive à une forme d'objectivité. Voilà. Cette précision apportée, elle est importante. Elle est importante dès le début du podcast. Mais évidemment, on a prévu d'y revenir et plutôt longuement parce qu'il ne faut pas prendre le temps. Alors justement, Guy, dans cet épisode, on va revenir sur ton parcours. On aime bien mettre les choses en perspective. Ta petite enfance à Bourgogne-Jalieu, où tu as découvert ta passion pour la cuisine dans l'affaire familiale. On évoquera ensuite, évidemment, les belles maisons et grands chefs que tu as servis pour atteindre progressivement l'excellence. Et évidemment, tu nous raconteras l'ouverture de ton propre restaurant. Puis ses différentes mutations, parce que ça n'a pas tout de suite été le restaurant où nous sommes aujourd'hui et qui, en effet, devient selon certains la plus belle expression du restaurant. On va donc chercher à comprendre pourquoi. Ça, c'est des choses qu'on aime bien creuser dans Business of Woof. Puis on essaiera de découvrir, au-delà du chef étoilé, l'entrepreneur que tu es forcément. Un entrepreneur qui sait prendre son temps et c'est suffisamment rare aujourd'hui pour qu'on le souligne. On parlera aussi de tes autres restaurants et de tes autres activités où tu as connu de grandes réussites, mais parfois également quelques échecs. Et enfin, on évoquera ensemble l'image des chefs, le rôle des classements, des critiques, des guides. Donc, tu as commencé à en parler et on s'intéressera, très intéressant, à ta vision de la gastronomie d'aujourd'hui et de demain. Bref, une nouvelle fois, un programme riche et alléchant. On y va, Guy, Samir ? Allons-y ! Parti ! Alors, avant ça, Guy, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots avec tes mots ? Bon, Guy Savoie, cuisinier, qui officie au 11 Quai de Conti dans un bâtiment historique, parce que c'est suffisamment singulier. Sur la planète, des bâtiments historiques, il n'y en a pas beaucoup. On a la chance d'en avoir à Paris. Et j'anime donc cet hôtel de la Monnaie, qui est un lieu sublime, situé entre le Pont-Neuf et le Pont-des-Arts. On a la vue, bien sûr, sur la Seine. On a la vue sur le Pont-des-Arts. On a la vue sur le Pont-Neuf. On a la vue sur le Louvre. On a la vue sur l'Institut. On a la vue sur la Samaritaine. Enfin, on a la vue sur le Paris. Sur la moitié de Paris, effectivement. Sur le Paris qu'on aime, quoi. C'est vrai que le cadre est extraordinaire. Et qu'il y a, lorsqu'on regarde à travers les 11 fenêtres, les 11 fenêtres de la salle du restaurant, il y en a autant en cuisine, et il n'y a aucune pollution visuelle. On ne voit que des belles choses. Beaux bâtiments, monuments parisir. Des belles choses, absolument. Mais non, on est conscients. Tout le monde, toute l'équipe, on est conscients. Alors Guy, autre question rituelle. Pourquoi la bouffe ? Alors déjà, la bouffe. Pourquoi ? On a un mot magnifique dans notre vocabulaire français. C'est la gourmandise. Alors pourquoi la bouffe ? La bouffe, c'est... Bon, allez. On est limité dans le temps, mais si tu veux, on peut faire deux heures sur six heures. Je peux faire deux heures sur le bouffe. Mais bon, business au gourmandise aujourd'hui. Alors business au gourmandise, pourquoi la gourmandise ? Pourquoi la gourmandise ? J'ai eu la chance d'avoir une maman qui cuisinait très très bien. La chance d'avoir un papa jardinier. Alors on peut dire que le circuit court, je l'ai connu moi dès mon enfance. Ça venait du potager jusqu'à la cuisine. Et c'est vrai, très très vite... Enfin très très vite, non. J'ai d'abord été un gourmand inconscient. Parce que je trouvais ça tout à fait normal. C'est vrai que je mangeais bien. Et j'ai pris conscience lorsque j'ai commencé à prendre des repas à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire chez les petits copains. À l'époque, on n'avait pas un McDo. Donc j'ai pris conscience de la chance en fait lorsque j'ai pris mes premiers repas le jeudi. Parce qu'à l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas pareil. Ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas la même chose chez mes petits copains. Ils n'avaient pas la chance que j'avais. Donc moi, cette inconscience de gourmandise, elle est devenue consciente avec un amplificateur. Puisque d'un seul coup, je mesurais la chance que j'avais. Et que c'est devenu pour moi quelque chose de prioritaire, de primordial. Et au fil du temps, ça a pris de plus en plus d'importance. Et le désintérêt que j'avais pour les autres choses, en particulier l'école, a amplifié l'intérêt que j'avais pour la cuisine. Parce que je trouvais que ça m'apportait tellement de sensations. D'ailleurs, un de vos confrères, j'en ai, il s'écrit dernièrement, j'ai trouvé la formule extraordinaire, que j'avais la fourchette impatiente. Et je trouve ça très joli. Donc ça vient de l'histoire familiale. Donc en deux mots, tu es né à Nevers, mais tu grandis à Bourgouin. Et tes parents ont une affaire. Oui, enfin pas une affaire. C'est un poste à deux têtes. Mon père était jardinier à la ville de Bourgouin. Et dans le jardin de ville, c'est-à-dire l'espace principal, il avait quelques squares aussi qu'il fallait qu'il embellisse. Mais bon, ce jardin de ville qui faisait plusieurs hectares avait une esplanade qui surplombait la ville. Et sur cette esplanade, il y avait une buvette. Et en fait, l'épouse du jardinier tenait la buvette. Et cette buvette, au fil des années, est devenue un restaurant. Parce que vous avez compris que c'était un lieu champêtre qui dominait la ville. Donc les familles, le dimanche, venaient. Il y avait un immense terrain de boule. Donc il faut imaginer, les hommes jouaient au boule, les femmes s'occupaient des enfants. Et moi, je voyais partir un litre de limonade, un litre de bière et 14 verres. Parce que c'était toute une tablée énorme. Et puis au fil du temps, certains habitués ont dit à ma mère, ce ne serait pas possible d'avoir, je ne sais pas, une petite, il ne disait pas le mot restauration, mais je pense que c'était pour casser la croûte. Voilà, donc elle a commencé par une assiette de charcuterie et des fromages blancs. Ensuite, elle a rajouté l'omelette. Il y avait un vivier. Mon père y a mis des truites. Et puis ensuite, c'est devenu un vrai restaurant où les convives qui venaient là mangeaient la même cuisine que la famille. Et ensuite, quelle restauration elle a développée ? On a vu que c'était très simple au début. C'est très familial. C'était familial, bien sûr. C'était les plats qu'elle faisait pour la famille. Donc elle cuisinait pour les 30 ou 35 personnes qui venaient hors saison. En fait, on voyait toujours les mêmes à midi. C'était pratiquement des demi-pensions. Avec des bons produits du jardin. Des bons produits du jardin ou des fermes alentours. Et puis la cuisine était faite, ben oui, comme elle la faisait pour nous. Et toi, tu as œuvré justement ? Tu travailles avec... Absolument. Alors moi, c'est... Bon, alors, comment je suis venu ? Voilà. Parce que je n'étais pas intéressé par le fait de cuisiner. Ce n'était pas quelque chose qui... Enfin, non, qui m'interpellait. Moi, je focalisais mon attention uniquement sur la dégustation. Donc la gourmandise... Enfin, encore une fois... D'abord, la gourmandise, ce n'est pas l'acte de cuisiner. La gourmandise. Et puis, au fil du temps, vous savez, bon, cette buvette qui est devenue un restaurant, qui marchait de mieux en mieux et qui obligeait ma mère à faire de plus en plus d'heures, à travailler de plus en plus, parce qu'elle ne changeait pas ses principes. Je veux dire, s'il se levé à 6 heures ne suffisait pas, elle se levait à 5 heures du matin. Et elle... En fait, il y a un mot qui résume aussi très bien. Elle bossait. Elle bossait en permanence. Et en fait, moi, je suis venu à la cuisine en bon fils, quoi. C'était pour la soulager. Pour l'aider. Pour l'aider. Oui, mais oui. Plus pour la soulager. Plus pour la soulager. Ce n'est pas encore une vocation. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas l'acte de cuisiner. Ah, non, non. Non. En tout cas, je dirais, les premiers... Les premières poêles que j'ai mises à chauffer, ce n'était pas... Bon, je ne vais pas dire que... Pour moi, ce n'était pas du tout un appel. C'était, je vous dis, c'était... Il fallait le faire. Il fallait l'aider, voilà. Parce que je ne trouvais pas normal que quelqu'un qui donne autant de plaisir soit obligé d'autant travailler. Et qu'est-ce que tu ressens la première fois que tu cuisines ? Est-ce qu'il y a un délicacement-là ou pas du tout ? Oui, là, je commence à prendre conscience de la magie de la transformation. D'ailleurs, on a la chance de faire un métier où, déjà, on peut toucher tout ce qui arrive le matin. On fait passer les produits de l'état de comestibilité à l'état de plaisir, tout ça instantanément. Même si c'est une préparation qui dure une heure. Mais ça reste... Le temps de vie du produit, c'est très court. Ça reste très instantané. On donne une deuxième vie à chacun de ces produits, qui est beaucoup plus courte que la précédente. Je pense au poulet, aux carottes ou tout ce que vous voulez. Et tout aussi instantanément, il y a des convives qui dégustent. Et je ne connais pas un autre métier qui réunit autant de paramètres instantanés. C'est une forme d'art, mais c'est concret et on peut faire du plaisir. On n'ingère pas. Mais je comprends, c'est très satisfaisant. C'est très valorisant en permanence. Et cette instantanéité, ce concret qui passe par la célébration de la nature aussi. C'est qu'à chaque fois, on est en prise directe avec la terre et la mer. Où que l'on soit. Et ça, c'est quelque chose aussi de très valorisant. Où on a des sensations qui sont extraordinaires. Pour revenir à l'enfance, toi, tu n'as pas de savoir à quel moment elle apparaît. Tu aides ta maman, tu la soulages comme tu dis. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, je vais peut-être imprimer ma pâte sur un plat ou proposer des nouveaux... Non, pas à ce moment-là. Ça vient vraiment de la continuité de ta maman, alors ? C'est beaucoup moins compliqué que ça. Oui, moi, j'essaye de faire ce qu'elle fait. Je sais qu'une truite, lorsqu'elle sort de l'eau, qu'elle était dans la poêle, elle va tout de suite se rétracter. Il faut vite la retourner pour qu'elle reprenne sa forme initiale. Tout ça. Détail, mais je n'ai pas... Bien entendu, on ne peut pas en étant... Je ne sais pas, moi, quand j'ai commencé à l'aider, j'avais 13-14 ans. Et à 15 ans, je la remplace pendant toutes les vacances d'été. Mais il n'est pas question d'y mettre... Je ne sais pas, en tout cas, je ne vais pas le souvenir de ça, d'y mettre une touche personnelle. Non, non, ma touche personnelle, c'est déjà d'essayer de... De faire aussi bien qu'elle ? Voilà, de refaire. Je n'avais pas besoin de le parfaire, parce que c'était parfait. Donc, je n'avais qu'à le refaire. Et c'était mon défi. C'était le défi, c'était d'essayer de tenir son poste. Et que les convives qui venaient ne voient pas de différence. Est-ce que c'est une évidence, à ce moment-là, du coup, de tracer ta route dans la cuisine ? Non, alors, c'est une évidence. Oui, moi, je pense que le... C'est évident que je n'avais pas d'autres... Pour le futur, je ne voyais pas d'autres centres d'intérêt. Bon, à part le rugby et la cuisine avec ma mère, c'était pour moi les deux activités qui me convenaient, dans lesquelles j'avais des bonnes sensations. C'est qu'à l'époque, j'avais le temps encore, en plus, d'être scout. Enfin, j'ai essayé de faire tout un tas de choses qui peuvent intéresser un pré-ado ou un ado. Mais là, à ce moment-là, non, je n'ai pas d'idées, je n'ai pas de... Pas de modèle, il n'y a pas de vocation. À part ma mère, non, je n'ai pas de modèle. Quand j'ai commencé vraiment à dire que je voulais être cuisinier, c'est vrai que tout le monde a tenté de me décourager, que ce soit, bien sûr, mes parents. Tes parents ne voulaient pas que tu fasses la même chose ? Bon, j'étais plutôt un très bon élève. Ils étaient, bon, oui, comme tous les parents, ils voulaient médecin, avocat, enfin, des choses comme ça. Surtout qu'à l'époque, le métier de cuisinier, ce n'était pas comme aujourd'hui. Et encore, lorsque j'ai eu la chance d'être en France, on avait la possibilité d'avoir cette idée d'être cuisinier. La gastronomie française. Remettez-vous quelques décennies en arrière. Si vous n'essayez pas en France, en Italie, et puis peut-être un peu en Espagne, pas sûr, vous ne pouviez pas avoir l'idée d'être cuisinier. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut naître au Pérou, on peut naître au Danemark, on peut naître aux Pays-Bas et avoir l'idée d'être cuisinier. L'ambition, oui. C'est un métier noble. Non, mais l'idée. Parce qu'une idée, pour avoir l'idée, il faut quand même qu'il y ait un déclic. Il faut qu'il y ait une envie. Et moi, mes souvenirs de repas en Hollande, il y a 60 ans ou il y a 50 ans, ce n'était pas... Il y a encore 20 ans, non ? Ça ne reste pas mon meilleur souvenir. Alors, avant de parler de la suite et de ton apprentissage et justement comment tu apprends ce métier, juste une question sur ta région. Donc, on l'a dit... Enfin, tu as vécu, tu n'es pas né, mais tu as vécu à Bourgouin-Jolieu. Quel lien tu avais à l'époque avec cette région, ce terroir ? Et même aujourd'hui encore, quel lien tu as avec ce terroir ? Est-ce que tu dirais... Aujourd'hui, le fait d'être né dans cette région, ça a amené des choses que c'est... Mais bien évidemment. Qu'est-ce que ça a amené ? Quand je vous dis si je n'étais pas né en France, enfin, je veux dire si je n'étais pas né... Enfin, si je n'avais pas grandi dans une région de France, je n'aurais pas eu l'idée d'être cuisinier. Alors, qu'est-ce qui... Quelles étaient les typicités ? Mais ce n'est même pas... Comment dire ? Des atouts badoufinois. Dans toutes les villes de France, il y a un marché. Moi, j'adorais aller avec ma mère au marché parce qu'elle allait chercher ses volailles au marché. Il y avait toute une... Entre guillemets, toute une philosophie de vie qui n'était possible qu'en France. Le bon produit, le terroir, les artisans. Voilà, les circuits, moi, ça me fait rigoler. Toi, t'as toujours connu ça. J'ai toujours connu ça. T'as baigné dedans, littéralement. On a une question un peu surprenante de quelqu'un que tu vas reconnaître et qui va nous voir évoquer quelque chose qui semble important aussi dans ta vie. Bonjour, chef. Tu dis souvent que le restaurant est le dernier lieu civilisé du monde. Mais l'homme civilisé que tu es aime se réfugier dans un lieu totalement sauvage, celui qui entoure ta cabane dans les Alpes. Mon cher Guy, je te pose une question intime. Sais-tu danser avec les loups ? Alors, danser avec les loups, non, mais avec un renard sûr, parce que j'ai apprivoisé un renard cet été. C'est vrai qu'on a tous lu Le Petit Prince et ça me rappelle tellement le passage du renard que c'est une histoire un peu incroyable. Je pense que moi, je ne suis pas face... Vas-y, raconte. C'est où d'abord ? J'aime Seine-les-Alpes-Vaudoises. C'est vrai qu'à 1700 mètres d'altitude. Et ce renard qui ne passait pas loin de ma cabane, c'est une petite cabane où il n'y a pas l'électricité. Bon, on est dans une réserve naturelle. L'environnement est très sauvage. Je n'ai pas dit hostile, mais très sauvage. Et ce renard un peu curieux. Donc, c'est vrai que je l'ai appâté avec la nourriture parce que je le trouvais tellement beau. J'ai dit qu'il pue au fil du temps. Bon, la relation s'est amplifiée et on est très proche. Voilà, c'est mon pote le renard. Donc, ce n'est pas forcément le Dauphiné. C'est toute la France, le monde, du moment que c'est sauvage, que c'est nature. Voilà. En lien avec les vraies choses. En tout cas, tu m'as fait rêver et voyager. Les auditeurs le savent. Je suis sauvé. Et grâce à Laurent Guez, qui est rédacteur en chef des Pages Food, du Parisien et des Échos, on a découvert un nouveau lien que tu as avec la nature. Absolument. Et puis là, je reviens sur la formule. D'ailleurs, c'est inscrit sur la porte d'entrée. Le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète parce que, citez-moi un autre lieu où, dès que vous passez la porte, autant d'attention vous sont consacrées. Et ça, c'est unique. Je crois que c'est unique. Il faut avoir conscience de ça que lorsqu'on rentre dans un restaurant, quel que soit, que ce soit votre bistrot de quartier ou une grande table, je crois qu'il y a une volonté de vous faire passer un bon moment. Et cette volonté-là, parce que sur un, deux, trois, quatre ou cinq heures, on ne la trouve que dans l'environnement d'un restaurant. Je crois qu'il y a tout ça. De certains restaurants. Oui, de tous les restaurants. Oh, pratiquement. Si, si, à tous les niveaux, on retrouve ces paramètres. Vous savez, moi, je suis fasciné. Ça vient de m'arrêter en race campagne, dans des lieux où on s'aperçoit que les gens ont tellement envie de vous faire passer un bon moment que vous passez forcément un bon moment. Donc, merci Laurent Guaise, en effet. Parlons rapidement des grandes étapes de ta formation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Comment tu évolues ? Quels sont les déclics, ensuite, qui font de toi ce grand chef que tu es aujourd'hui ? Ce grand cuisinier, pardon. Oui, comme... Je vais me faire en gris. Tu vas t'en prendre une. Mais non, il n'est pas violent. Non, non, pas du tout. C'est le pâtissier, M. Louis Marchand, qui était le pâtissier star de cette bonne ville de Brouin-Jalieu. Et vient un soir, comme ça, comme... C'était un dimanche soir, d'ailleurs. Et demande à mon père, qui est derrière le bar, sachant que ma mère est hospitalisée, mais qui fait la cuisine. Alors, mon père, il dit, c'est Guy. Et il veut toujours être cuisinier. Il dit, oui, je crois que là, maintenant, il a vraiment... Il a vraiment envie d'être cuisinier. Et là, il a cette phrase formidable. Il dit, écoute, dans 15 jours, je vais au mariage de Françoise Bocuse. Et voilà, je parlerai de Guy. Tu savais qui c'était ? Non. Mais sûr que non. Mais non, parce que bon... C'est pas la culture... Vous grandissez à... Pourquoi j'allieu ? Pourquoi j'allieu ? Moi, ce qui est... Les dernières sensations que j'avais eues, c'était le titre de champion de France deuxième division, avec le score qui était inscrit sur toutes les portières des voitures et qu'enfin, cette bonne ville de Bourgogne-Jallieu était propulsée grâce au rugby dans l'actu. Mon père me dit ça. Vous imaginez, vous avez 15 ans, on parle de Bocuse, de tout ça. Et il revient, je sais pas, peut-être... Oui, justement, après le match, peut-être trois semaines après, avec une lettre de Jean Troigros. Alors, vous imaginez que... Pareil, tu sais qui c'est ? Non, c'est pas le livre et non. Mais non. C'est pas un joueur de rugby. Pas très connu, c'est le délant. Voilà. Comme c'est pas un joueur de rugby. Tu connais pas. Je connais pas. Et cette lettre qui met, bon, là, qu'il a bien pris note de la candidature de son protégé, je me souviens du mot. Ça y est, t'es le protégé de... Oui, le protégé de Louis Marchand. De Louis Marchand. Mais qu'il n'aura pas de place avant un certain temps, quoi. Et que ce serait bien qu'il me prenne en pâtisserie en attendant qu'une place se libère. Et moi, tout de suite, dans mon petite tête de rebelle, je dis, bon, ben là, il vient bien te botter en touche. Il va dire, puisque ton mec, il est si bien, t'as qu'à te le garder. Et tu le prends pour un apprentissage de pâtisserie. Pour les premières armes. La pâtisserie, ça t'attirait pas au début. Si, si, si. Non, non, mais ce qui me... Ce qui me satisfaisait plutôt bien, je fais encore cette... Là, on parle... Je suis en fin de troisième. Je dois encore faire cette seconde pour attendre ces fameux 16 ans qui m'autorisaient enfin à quitter l'école. Je dis bien, enfin, parce que moi, je me suis tiré de l'école. Alors que t'étais bon élève. T'étais bon élève. Oui, oui. 15 ans, je rentre en seconde. Enfin, j'étais en primaire, toujours premier ou deuxième. C'est un peu plus dilué. À partir de la quatrième, j'étais un peu moins motivé, sachant que... Sachant que l'échéance de sortie était proche, j'avais pas vraiment envie de... Il fallait que ça se termine. Voilà. Il fallait que ça se termine, l'école. Il fallait que ça se termine avant que... Voilà. Avant que... Avant que je le prenne mal. Et quand tu reçois cette lettre, donc non, tu ne te dis pas je vais le tenter ? Comment ça se passe ? Parce que bon... On sait qu'il y est allé, donc tu commences à évoluer. Mais bon, c'est-à-dire qu'après, je rentre donc chez Louis Marchand en septembre 69. Et... Oui, je viens juste d'avoir 16 ans. Et voilà. Et je fais ce premier apprentissage très intensif, mais qui je ne sais pas où il... Je n'ai pas de plan de carrière. Tu t'es jamais dit je vais être un grand chef, un grand cuisinier ? Non, je crois pas. Ou c'est peut-être venu plus tard. Je crois que... Pas à ce moment-là, en tout cas. La priorité, c'était se tirer de l'école. Ouais. Donc, il n'était pas question de rester oisif. Donc, voilà. Donc, je rentre en pâtisserie. D'ailleurs, j'y ai des... Donc, à Bourgouin. À Bourgouin, en septembre 69. Et j'ai... Bon, j'ai des bonnes... Bien sûr, il met le paquet pour que j'avance, pour que j'avance. Je fais cette période incroyable en pâtisserie que ce sont les fêtes de fin d'année où là, vous voyez ce que c'est que le boulot. Oui, là, ça envoie du lourd. Puis, en mars, donc mars 70, un appel. Madame Marchand qui rentre dans le laboratoire. Guy, Jean Troigros veut te parler. Entre temps. Voilà, tu sais qui c'est maintenant. Ah ben, entre temps, je m'étais quand même rencardé. Je me disais qu'il avait botté en touche. Voilà. Botté en touche. Je savais ce que ça représentait. Il venait d'avoir... Je savais qui... J'avais pris conscience qu'il y avait des étoiles qui récompensaient les restaurants. Il y avait tout ça. Et là, j'ai donc Jean Troigros. Je prends. Il me dit, bon, est-ce que tu veux toujours faire de la cuisine ? Je dis, ben, bien sûr. Il me dit, ben, tu commences la semaine prochaine. C'était le 1er avril. Je lui ai dit, oui, mais... Ce n'était pas une blague. Très intimidé. Moi, je lui ai dit, quand même, il faut que je bois avec M. Marchand. C'était le... Bon, il me dit, ben, passe-le-moi. Voilà. Et donc, je le laisse en communication avec... avec l'immense Louis Marchand et il revient au labo. On me dit, bon, Guy, tu commences le 1er avril. Tu te laisses partir. Voilà, 1er avril. Et puis, il croit en toi et il veut que son protégé continue de vendre. Et là, le 1er avril, on se dit, bon, poisson ou pas ? C'est ça. Non, non, ce n'était pas un poisson, c'était bien. Puis voilà, après, bon, c'est 3 ans. 3 ans. 3 années chez eux. 3 ans. En pâtisserie, alors, ou comment ça ? Non, Cuisine. Là, c'est cuisine cette fois-ci. Cuisine. 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 Comment ça se passe, alors, cet apprentissage dans cette maison ? C'est apprentissage, c'est... on change de registre parce que c'est une maison où il y a deux cuisiniers de renom. C'était comme si j'avais été, à l'époque, dans un restaurant où à la tête, il y aurait eu Paul Bocuse et Alain Chapelle, par exemple. Donc, d'un seul coup, on se retrouve avec deux mètres, quoi, deux mètres et qui sont au boulot du matin au soir, qui prennent, c'était ouvert 7 jours sur 7, donc qui prennent un dimanche soir sur deux chacun, 15 jours de vacances chacun dans l'année. Donc, vous voyez qu'on est dans une atmosphère boulot, encore une fois. Donc là, je sors de l'atmosphère boulot de mes parents, je rentre dans l'atmosphère boulot d'une pâtisserie au moment des fêtes de fin d'année et je... Voilà, et j'arrive... mais en fait, je m'aperçois que c'est ce qui me convient parce qu'aujourd'hui, avec le recul, quand je vois les conditions de travail qui, heureusement, se sont considérables à m'améliorer, mais je veux dire, moi, à aucun moment, je n'ai souffert de ça, quoi. J'ai pas... J'arrivais, bon, à me débrouiller pas mal. 18 ans, je passe mon permis de conduire et je travaille, je ne sais pas combien de jours, combien de semaines sans jours de congé pour cumuler suffisamment de vacances pour me tirer en Turquie avec mon meilleur pote d'école, Michel, on part en deux chevaux en Turquie en 72. Tu bosses, mais tu en gardes un bon souvenir parce que tu es habitué à ça déjà et puis tu es habitué et puis tu es rassuré. Et ça confirme ta volonté d'évoluer dans ce métier. Bien sûr, je suis rassuré parce que bon, j'en forçais une porte ouverte. On sait que l'adolescence, c'est la période de toutes les interrogations, de tous les doutes et tout. Là, je m'aperçois que je ne suis pas encore capable d'analyser cette instantanéité, ce concret et tout, mais je suis capable de le vivre parce que je le vis et que je le ressens et que c'est un réel bien-être. Tu es aligné avec toi même. Tu sais que tu es à la bonne place. N'importe comment. Oui. Ah non, je sais que je suis à la bonne place, mais je sais que... On fait un peu de psy. Je parle du géant. À l'époque, on disait le bahut à Bourgouin que cette sortie du bahut, mais c'était l'action la plus bénéfique pour moi. L'envol, la liberté ? Pas forcément ça. Je m'emmerdais, tout simplement. Et là, il y a de l'excitation. La découverte. Et tous ces gens qui... Enfin, moi, je vais être assez brutal, mais je veux dire, passer la sixième ou la cinquième, je n'ai plus aucun prof qui m'a fait rêver. Alors que je rentre dans un monde de la cuisine où j'ai en face de moi Jean et Pierre Troisbeau vers qui j'ai qu'une envie, en fait, c'est de le ressembler. Justement, lui te fait rêver. Et que ça m'était peut-être avec Louis Marchand ou ma mère, mais ça ne m'était jamais arrivé dans un cadre scolaire. Et puis, quelques temps après, je vais voir Jean Trois-Gro et je lui dis que je veux je veux aller à Paris. Il me dit, bon, mais tu sais, à Paris, en ce moment, il y a le restaurant qui... Vous avez entendu, le meilleur restaurant de Paris, c'est le restaurant Lacer. On est en... Je suis en 72, donc on prévoit mon entrée chez Lacer en 73. Je fais toute l'année 73 à Paris et j'en sors en décembre parce qu'il faut partir au service militaire. Je termine mon service militaire début décembre, donc 74. Et qu'est-ce que... Le premier réflexe pour me remettre les fiches à jour, j'ai dit je vais redemander au bon Louis Marchand de faire les fêtes de fin d'année. Donc, j'ai refait les fêtes de fin d'année décembre 2014 à Bourgoin en pâtisserie avec le... avec le même... la même surcharge de travail, les mêmes sensations un peu de folie et de... ouais, de défi et puis après, bon, j'avais pris contact avec Jean-Paul Lacombe, le Lian d'Or à Colony à côté de Genève parce que je voulais un peu aller prendre la température. Dans la partie suisse. De par mes origines suisses, ouais, de voir un peu ce qui se passait dans... Dans le côté de la frontière. Voilà, près du lac. Et là, je fais une année. Quel poste ? Un peu tout. Surtout à la... à la viande, mais aussi un peu en pâtisserie. Enfin, j'ai fait... j'ai fait un peu de... Voilà. On est en 75. 75, comme on dit là-bas. Quel souvenir tu gardes de cette période ? Ah ben, je garde un souvenir un peu. Là aussi, c'était du travail. Ouais, on bossait quoi. Mais je crois qu'on bosse dans tous les restaurants. Mais là, il y avait deux choses. Bon, il y avait le restaurant gastronomique, le restaurant étoilé et à côté, il y avait le bistrot et ça... et tout... Ben, les plats sortaient de la même cuisine. Après, je voulais voir un peu encore une autre partie de la France qui était la Côte d'Azur. On parlait beaucoup de l'Oasis à l'Anna Poule. L'Anna Poule. Et voilà. Et donc, j'ai posé ma candidature et je suis rentré aussi là. T'as quel âge à peu près ? En 76, 23 ans. 23 ans. Et t'as quel poste dans ces... Là aussi, je suis en panisserie. Je suis un peu... Voilà, j'ai la chance de toucher un peu à tout. Et puis, un événement assez unique parce que le chat d'Iran avait une passion pour ce restaurant. Donc, il a fait venir Louis Outhier en Iran pour le suivre dans ses différentes... Pendant une semaine dans ses différentes provinces et tous les soirs, il fallait faire un dîner. Et Louis Outhier, il emmène donc le chef, Jean-Marie Meulien, Thomas qui était le maître d'hôtel star de l'endroit et moi qui étais le grouillot de service. Et pendant une semaine, on a fait des dîners pour le chat d'Iran. Est-ce qu'il y a justement des personnalités qui t'ont plus marqué que d'autres ? La rencontre vraiment singulière, exceptionnelle et tout, c'est avec Bernard Loiseau. Lui, il terminait sa dernière année d'apprentissage et moi, je commençais ma première année. Donc, on a travaillé un an ensemble et c'est vraiment vrai qu'il s'est créé un vrai lien d'amitié, de, comment dire, même plus, pas d'amitié, même d'extrême complicité et de parallèle de vie assez incroyable. On est tous, tous les deux du même milieu. Son père était représentant de commerce. Voilà, bon, vous connaissez mes origines et lui, l'oncle, il était aussi passionné par la cuisine. Et vous imaginez, moi, j'étais le, ce qu'on appelait le dernier apprenti rentrant en apprentissage. Lui, il connaissait tout de la maison. Il était là avant. Donc, voilà. D'ailleurs, il annonçait toujours son titre, Bernard Loiseau, 1m80, 80 kilos, premier apprenti chez Trois-Gouros. Voilà. D'ailleurs, lui, il a sauté dans le grand bain très, très vite. Moi, j'ai fait la fourmi un peu. Justement, il te chambrait avec ça, non ? Complètement, oui. Si on revient à l'époque Genevoise au Lyon d'Or à Colony, un jour, il est invité par Catherine Michel, une journaliste de la radio Suss-Romonde qui a beaucoup fait pour les cuisiniers. Catherine Michel lui dit, voulez-vous aller déjeuner ? Elle dit, j'ai mon pote Guy Sauvac qui est au Lyon d'Or, je m'en viens d'aller au Lyon d'Or. Et là, bien sûr, il passe par la cuisine. Bernard, débonnaire, enthousiaste et tout. Et j'étais en train de brider des poulets. Et là, il a cette phrase extraordinaire. Il me dit, tu ne vas pas passer ta vie à vider des culs de poulets. Je réponds, écoute, comment tu réagis ? Non, mais attends, je te promets qu'un jour, je ferai autre chose, mais je ne me sens pas prêt encore. Et je lui dis, après, là, le Lyon d'Or, je vais à l'Oasis à la poule. Mais ensuite, je suis sur le marché. Il me dit, bon, écoute, il faut que tu nous rejoignes avec Claude Verger, Claude Verger qui était propriétaire de la barrière du cliché et tout ça. Lui, il est déjà chef. Oui, il est chef à la barrière du cliché. C'est deux tempéraments différents, deux vitesses différentes. Vous avez à peu près le même âge. Lui, il a deux ans de plus que moi, mais ça en fait plus que mon aîné. Moi, je suis toujours resté sur... Je suis le dernier apprenti rentré et lui, c'est le premier. Il y a toujours ce décalage. C'est vrai, c'est ce qu'il y a de grands frères qui me fait à la fois marrer parce que c'est vrai qu'on peut difficilement avoir une autre complicité que la nôtre. Ce n'est pas possible parce qu'on a vécu les mêmes choses dans l'apprentissage. Et surtout, on reste quand même en relation parce qu'il y a cette estime et c'est, en tout cas moi, l'admiration que j'avais pour lui aussi. Donc, c'était quelque chose de très fort. après, j'ai vraiment suivi son cursus puisque je l'ai succédé. Tu l'as remplacé à Bernard de Clichy ? Non, on ne remplace pas Bernard de Clichy. On lui succède. Tu l'as succédé, voilà. On lui succède. Et puis, voilà, et puis comme ça, jusqu'au jour où il y a ce drame incroyable où on se demande toujours pourquoi. Seule la maladie explique. Tous ceux qui trouvent des raisons professionnelles sont des, j'ose le mot, des abrutis. Quand tu disais que lui s'était jeté dans le grand bain plus tôt, quand tu parles de grand bain, c'est quoi ? C'est des chefs ou c'est des propriétaires ? Des chefs. c'est des chefs. Déjà, il y a des difficultés dans le grand bain. Bien sûr, bien sûr. Après, le sujet, c'est de vous propriétaires. Bien sûr. C'est ce qu'il était passé. Donc, il avait cet apprentissage de cuisine. Son oncle avait une charcuterie. Donc, il avait parfait un peu sa formation. C'était sa pâtisserie à lui. Voilà. Donc, c'est toujours bien dans nos métiers d'avoir des visions différentes, des techniques différentes, il faut rappeler quand même qu'on est bien sûr le pays de la diversité des produits, mais on est surtout le pays des savoir-faire. Artisanaux et de ces métiers. Mais dans tout. Voilà. Dans aucun autre pays, d'ailleurs, ceux qui sont venus, moi, je pense à Gordon Ramsay, qui est un très bon ami, qui a travaillé avec moi pendant un an et demi, ils disent tous qu'ils ont appris la bonne parole en France. nul part ailleurs. Bien sûr qu'il y a des cuisines. Chaque pays a une cuisine, bien évidemment. Mais pourquoi nous, nous sommes le pays de la gastronomie ? C'est parce qu'on a tous ces savoir-faire. Dites-moi, je ne sais pas, si on faisait un répertoire du pâté en croûte, mais on a des milliers de recettes. C'est sans limite, on est bien d'accord. de boudin ou de... Enfin, de tout ça. Alors, vous me dites qu'on ne fait pas une civilisation avec du pâté en croûte. Mais si j'ai dit si, chez nous, oui, désolé. Je veux bien me croire, je veux bien me croire. C'est civilisationnel. 1980, déclic, tu ouvres ton propre restaurant. mais j'ai pas rien de cliché avant. Parle-nous de la barrière de cliché. Trois ans, oui, trois ans. Où là, j'ai eu la chance d'avoir un découvreur de talent qui s'appelle Claude Verger. Et là, bon, pendant ces trois ans, qu'est-ce que je fais, moi ? Je fais, moi, l'apprentissage de boss, chef, mais... C'est la première fois que tu es seul aux commandes. Tu es seul aux commandes, avec Claude Verger qui a des idées bien précises sur la cuisine et sur la gourmandise, encore une fois. Donc, voilà. Et là, à chaque fois qu'il partait en vacances, il m'avait initié pour faire les achats à Rungis. Donc, j'étais capable de maîtriser pas mal de choses. Tu avais les clés de la maison. Voilà, j'avais les clés du camion, même pour aller à Rungis. Et là, en fait, je bosse, je bosse, je m'éclate. Et pour, bon, pour les spécialistes, ça sera assez édifiant. Première année, 3 millions de chiffres. Deuxième année, 6 millions de chiffres. Troisième année, 9 millions de chiffres. Mais ça ne me disait rien, moi. Après, j'ai pris conscience que ça tourne bien, que c'est bien. Et puis après, j'ai la possibilité, grâce à un ami, de me lancer dans mon premier restaurant. C'était Rue Duray, dans le 16e. Ça, c'était vraiment un projet à un moment de te dire que tu voulais être à ton compte que tu le mettes chez toi ou c'est une opportunité ? Je le dois à Claude Verger, à travers ces 3 années, d'avoir gagné à peu près 10 ans. C'est comme l'apprentissage. Si je reprends... Et ce n'est pas une complainte, c'est vraiment une... C'est une observation simple. Je crois que ces 3 années d'apprentissage à l'époque, dans les années 70, valent 10 années aujourd'hui. Donc, tant mieux. Parce que tu apprends à gérer une équipe, un restaurant... Non, tu bosses. Alors, vous allez me dire, ce mec, il n'a que le boulot dans la tête. Je dis non, parce que je suis capable de bosser plusieurs semaines sans jour de congé pour me tirer 3 semaines en Turquie avec un copain. Je ne pense pas qu'à bosser. Je pense aussi à... Bon équilibre. Je pense aussi à... Bon, voilà. Et donc, ces 3 années-là, m'ont beaucoup servi. Après, lorsque je m'installe, grâce à un ami qui m'aide, voilà, donc je m'installe parce que j'ai l'impression que pour avancer, il faut qu'il y ait encore plus de choses qui dépendent de moi. Bon, juste un petit exemple. J'avais un très, très bon plongeur à la barrière du Clichy que, bon, c'est normal, le propriétaire ne voulait pas l'augmenter. Malgré, moi, je lui disais, ce type est exceptionnel, il faut absolument le ratifier, tout ça. Il me dit, non, non, ce n'est pas possible et tout ça. Si on commence à augmenter les plongeurs et tout, enfin, les trucs. Et moi, j'avais donné l'augmentation de ma poche. Pourtant, je n'avais pas un salaire énorme. Et j'ai dit, bon, maintenant, si je veux continuer d'avancer, il ne faut pas que je fasse ce genre de conneries. Il faut que je prenne toutes les décisions. Là, on voit la mue du cuisinier à l'entrepreneur. Parce que, au chef d'équipe, déjà, peut-être. Capitaine, entraîneur. Si vous n'êtes pas entraînant, ça ne sert à rien. Et là, c'est trois ans à la mer du Clichy. Je m'installe en 80 rue du Ré. Bon, pareil, le carton est immédiat. L'opportunité, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui te propose un restaurant ? Voilà. Et puis, un deal, on s'associe. Et puis, très vite, moi, j'ai racheté les parts. Et voilà. Et puis, après, on connaît le... Il ressemblait à quoi ce restaurant ? Est-ce qu'il s'appelait Guy Savoy, C'est la première fois qu'il porte ton nom. C'est comme aujourd'hui, le restaurant Guy Savoy. J'ai toujours assumé. Oui. C'est bien. C'est que tu es prêt. Je ne me suis jamais planqué derrière une autre façade. Tu as pris un petit peu plus de temps que Bernard Loiseau, mais par contre, quand tu es prêt, tu assumes. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour dire, là, c'est bon, je suis prêt ? Ou alors, ça s'est fait naturellement ? Non, non, non. C'est un déclic. C'est un déclic qui dit, voilà, maintenant, si tu veux avancer, mec, il faut que tu sois responsable de tout. Autrement, ce n'est pas possible. On a bien compris, ça, c'est impossible. Ça, c'est pas possible. Donc, voilà. Je suis responsable de tout. Et puis, voilà. Bon, c'est pas forcément tous les jours facile, mais au moins, on ne peut s'en prendre qu'à soi. Et tu maîtrises tout. Tu maîtrises tous les instruments de l'organe. Il ressemblait à quoi, alors, ce restaurant ? C'est un petit restaurant. C'était un petit restaurant en angle qui avait, quoi, à peine une quarantaine de places. On veut durer dans le 6e. Dans le 16e. Ah, 16e. 16e. C'est entre l'avenue Foch et l'avenue La Grande Armée. Et voilà. Et ce restaurant, bon, il a démarré, il a démarré plutôt vite. Je me souviendrai toujours du... J'ai ouvert le mardi et le vendredi, on était, je ne sais pas, on était 3-4 à travailler là. Le vendredi, à 7h45, le téléphone sonne, mais sans arrêt, quoi. Et le restaurant se remplit en 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il y a une personne qui rentre dans le restaurant. Il dit, écoutez, je m'arrête parce que je n'arrive pas à vous joindre au téléphone. Vous venez d'avoir une chronique extraordinaire sur France Inter par Philippe Coudert. Ah, d'accord. Et ça remplit le restaurant. Enfin, tout de suite, instantanément. Et le lendemain matin, Enrigo fait la même chose sur un repas. Et puis après, toutes les presses s'est enchaînée. Bon, puis voilà. Mais encore une fois... On peut dire que c'est le début du succès ? C'est le début, oui. Le triomphe. Le triomphe, oui. Mais ça n'a jamais... Mais ça n'a jamais... Comment vous dire ? Parce qu'à l'époque, je peux vous citer d'autres cuisiniers qui avaient les mêmes... Enfin, on était quelques-uns à s'être installés au même moment. Et puis bon, après, dans ce métier, il faut durer. Qu'est-ce qui plaisait ? Surtout lorsqu'on démarre rue Duré. Ah oui, bien vu. Ça m'étonne que Samir n'ait pas fait. C'est mon côté, oui. J'aurais pu... Il y a du niveau en face, on va commencer à bien s'amuser. Et qu'est-ce qui plaît à tes clients, finalement ? Alors, je vais vous dire, moi, ce qui plaît aux clients, je pense qu'il faut aller leur demander. Mais tu leur as demandé ? Non, je ne me pose pas cette question, moi. Je fais mon métier avec mes... Enfin, je dirais la... Je vais faire un grand coup de frime, là. La recette de mon succès est faite avec mes ingrédients. Alors, mes ingrédients, venez déjeuner ou dîner, puis je pense que vous les décelerez. Enfin, j'espère. En tout cas, il y en a suffisamment qui les décellent pour revenir. À cette époque-là, on pouvait déjà les déceler, tu dirais ? Il y a 40 ans, il y a plus de 40 ans. Oui, parce que pourquoi ? Ce n'était pas prise de tête. Moi, je m'éclatais dans mon métier. Je défendais encore cette putain de gourmandise et puis, je ne sais pas, avec une atmosphère chaleureuse. J'allais venir à la salle. Avec tout ça, mais un restaurant, c'est tellement de pièces, du puzzle ou tellement d'ingrédients pour la recette. Je veux dire que c'est... Pour que ça prenne. Il faut... Il faut tendre vers... vers la singule... Cette fameuse singularité que je recherche en permanence, c'est d'être unique. Il faut être unique et peut-être qu'en étant unique, un jour, on a les chances d'être meilleur. Je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi de le dire. Je veux dire, je n'en ai rien à foutre. L'important, c'est que depuis 1980, les bilans sont positifs à la fin de l'année. Les clients reviennent. Désolé d'être vulgaire, mais ça aussi, je veux dire, c'est bien beau. Après, vous pourrez continuer tout ce que vous voulez, mais je n'ai jamais eu un bilan négatif. Donc, voilà. Donc, l'accueil du public est très vite très positif. L'accueil des critiques aussi. que j'avais déjà eu à la barrière de Quichy. C'était un objectif quand tu l'as ouvert de la course aux étoiles ? Je ne sais pas. Je n'ai pas le... J'ai un peu tendance à dire que tout s'est fait naturellement. Ce n'était pas une obsession comme certains chefs aujourd'hui, on sait. Pour revenir à l'ami Bernard qui en a fait une obsession. Bien sûr, c'est un label vachement important, surtout. Moi, pour ma formation, qu'est-ce que je cherchais des trois étoiles ? Donc, voilà, bien sûr que c'est une grande importance, mais en 50 ans, les choses ont considérablement évolué. Donc, en 81, quand ça t'arrive, évidemment, tu es satisfait. Quand tu vis cette première étoile dans ton propre restaurant ? Je me souviens, c'est un type qui s'appelle Guy Ranvoisé qui vendait du... qui était un ancien jockey qui vendait du vin dans les restaurants et c'est lui qui m'appelle. Le premier, il me dit Guy, il venait souvent au restaurant, donc on était devenus amis. Il me dit Guy, tu as une étoile ? C'est génial, voilà, j'ai une étoile, mais ça... Comment dire ? Le restaurant était plein. Ça ne changeait rien finalement ? Tu savais que ça te plaisait ? Oui. On parlera rapidement des guillées du Michelin après. Bon, et puis ça rassurait ma maman, je suis sûr, et mon père, qui dit bon, ça va, il est bon. ça s'implique. L'avantage des labels, c'est que c'est plus simple pour ceux qui sont à l'extérieur, au moins c'est le marqueur de la suite. Exactement. tu le savais déjà. Et la deuxième, je le savais déjà, je ne sais rien, je me suis jamais interrogé sur ce genre de choses, c'était fou. Moi, ma préoccupation le matin, c'est d'avoir les plus belles langoustines, j'allais à la réagisse toutes les nuits, c'était ça mes préoccupations. Des bons produits, des bons produits, une équipe près de moi, capable de... de bosser et d'adhérer au discours, c'était tout. Et je me souviens d'un jour, quelques semaines après mon ouverture, la cuisine, ça faisait très minuscule, elle faisait 19 mètres carrés, et j'identifie une voix, c'était celle de Jean Trois-Grois. Je lève la tête, il était là dans l'entrée de la cuisine, et... Le maître qui revient voir son... Voilà, il était venu déjeuner, donc bien sûr que ça m'avait... Alors ça, ça m'avait touché au plus haut point, et... Comment dire ? Et après le déjeuner, il m'avait fait ce compliment exceptionnel, où trouves-tu des si grosses langoustines ? Ah oui. J'ai dit, bon, putain, je ne me lève pas à 4 heures du matin pour rien, quoi. T'as réussi à impressionner le maître. Voilà, et ça, c'était un grand... C'était un grand moment de... Ouais, enfin ce soutien-là, il était tellement... tellement précieux. Henri Go aussi, qui la première semaine vient dîner, moi bien sûr, pour fêter les... Comme il m'avait toujours... Le guide Goimio m'avait toujours soutenu, mais très tôt, quoi. Enfin soutenu, repéré. Et... Pas le fruit du hasard. Donc, je n'en sais rien après, bon. Et là, il me fait venir à la fin du... Déjà, il avait refusé, je voulais lui mettre... J'avais racheté ce restaurant qui avait quelques bouteilles anciennes, par reconnaissance un peu sur ses trois ans de soutien lorsque j'étais à la Berthi. Je voulais vraiment lui ouvrir une très belle bouteille, quoi. Et il me fait appeler, il me dit, non, non, il me dit, gardez-la, vous en aurez besoin. Je suis habitué à boire des grandes choses. Non, non, je ne peux pas accepter une bouteille comme ça parce que j'ai trouvé ça formidable. Et à la fin du dîner, pareil, il était avec son épouse, il avait l'air très très bien. Il m'a dit, t'es Guy, vous avez un... J'ouvre les guillemets, attention. Il me dit, vous avez un immense talent. Maintenant, votre capacité à la réussite va être liée... Enfin, votre réussite va être liée à votre capacité à encaisser les mauvais coups. Voilà, j'ai ça dans la tête. Il y a de l'expert. Il y a de l'expérience. Voilà, donc c'est bien. Tout ça, c'est des choses dont on se souvient. Et puis, bon, c'est surtout des gens qui ont fait leur preuve. Et moi, les gens qui ont fait leur preuve, j'ai un respect et une admiration sans borne. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on t'écoute. Et à cette époque-là, petite question, est-ce que tu avais déjà un plat phare, un plat signature ? Je crois que le premier, ça aussi, vous savez que je conserve aucun ancien menu. Je crois que le premier, c'était les gistrandages glacés pour une raison très simple. C'est que je me suis toujours embêté. Moi, j'en dis huit, moi, je sais jamais quoi faire de l'eau. C'est très inconfortable. Puis je me suis dit, mais comment je peux... Puis l'idée était très simple. J'ai dit, mais attends, pour donner la consistance à un liquide, il y a un mot qui existe dans la cuisine française, c'est la gelée. Donc, j'ai fait une gelée avec l'eau des huîtres. Voilà, je crois que c'est le premier plat que j'ai vraiment fait de manière très... Il y avait aussi un autre plat très con que je faisais... Enfin, très con. Je faisais un... Il est modeste. Michel Piau m'avait appelé, qui était le critique du Figaro, m'avait appelé le petit prince du feuilletage. Donc, j'étais gonflé par ce nouveau titre. Je voulais mettre du feuilletage partout. À toutes les sauces ? Oui, à toutes les sauces. Vous allez voir, à toutes les sauces. Au-delà du millefeuille, qui reste toujours à la carte, j'avais fait un plat à millefeuille de riz de veau et écrevisses. Alors, bien sûr, quand je faisais en cuisine et que je le mangeais tout de suite, c'était plutôt bon. Mais cinq minutes après, c'était un... C'était un... Le feuilletage était détrempé par la sauce. Donc, c'était vraiment sans intérêt. Voilà. Il faut faire attention aux compliments. Parfois, ils vous entraînent sur des pistes noires. On avance dans ton histoire. Bon, 85, deuxième étoile. Donc, ça continue. 87, important aussi, tu déménages. tu l'as dit tout à l'heure, le restaurant était petit. Il fallait le grand dire. Alors, je cherche, je cherche bien sûr à avoir plus grand. dans tous les sens du terme. Non, mais plus grand. Plus grand. Non, mais plus grand, je veux dire, c'est plus grand, alors dans le sens vraiment basique, c'est-à-dire l'espace. Et donc, je ne trouvais pas et en 86, je décide de faire des travaux dans mon restaurant. Et c'est vrai que je rouvre en septembre avec un restaurant tout neuf, tout beau. Mais au bout de huit jours, je m'aperçois que je n'ai pas réglé mon problème des scènes. Donc, c'est encore une fois une décision très con. Et on apprend. Je sais que mes amis, parce que Maggie venaient très souvent en rue Duray, Maggie Locose, son frère était parti aux Etats-Unis ouvrir le Bernardin. Je sais que, bon, devant le succès du Bernardin à New York, ils avaient décidé qu'il fallait qu'elle abandonne Paris et qu'elle rejoigne. Et donc, je l'appelle un jour, je lui ai dit, écoute Maggie, je sais que tu vas quitter ton restaurant, que tu vas vendre ton restaurant parisien. Et elle a cette phrase formidable, mais tu viens de faire des travaux. Je dis, oui, je viens de faire des travaux, mais c'est une connerie, parce que j'ai toujours pas assez d'espace. Et bon, voilà, et on est tombé très vite d'accord. Et fin 86, j'achetais le Bernardin de Paris et je l'ouvrais début... Parce que là aussi, bon, une série... Le croyant, c'est ça. Le croyant, c'est ça. Oui, oui. Pour le 17ème. C'est une anecdote parce que moi, bon, j'invite mon banquier à déjeuner au Bernardin et je lui dis, bon, le prix du fonds de commerce et tout ça. Et puis, il me dit, mais Guy, ça s'arrête pas là. Il n'est pas question que vous ouvriez votre restaurant avec l'environnement de votre préécesseur. Vous devez tout refaire. Je lui dis, mais ça va pas, non. C'est bon qu'il t'invite à faire ça. Oui, parce que bon... Et là, j'ai quand même un grand moment d'angoisse parce que ça change un peu les paramètres et c'est vrai que le jour de la signature, j'hésite vraiment. Tu t'embêtes pas ? Je dis, est-ce que je ne suis pas en train de faire une connerie ? Mais bon, non, je l'ai fait et puis voilà, c'est bon. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque, je me souviendrai toujours du taux, j'ai emprunté à 13,60. Ah ouais ? Voilà. Là, on a tout vu. Mais d'accord, 13,60. Mais bon, ça marche. Ça, on n'a pas connu non plus. Mais du coup, en 13, ça marche. Donc, un restaurant qui est plus grand, en 2002, tu es encore là-bas quand tu as la troisième étoile, c'est pas ? Oui, bien sûr. Je fais des travaux avec Jean-Michel Villemotte. En 2000, je refais le restaurant complètement. Rue Troyon. Voilà, rue Troyon. Oui, la presse se demandait toujours pourquoi je n'avais pas trois étoiles et tout. J'ai dit, mais arrêtez d'en parler, tout le monde pense que je l'ai. Donc, il y a un moment. Si vous ne le dites pas, même maintenant, ça va être intéressant. Si vous... C'est intéressant de trois étoiles. Si vous... Si vous... Voilà, puis elle arrive en 2002, c'est vrai. Ouais. 2002, donc elle arrive dans ce deuxième restaurant, parce qu'il y a trois versions. On va avancer, parce que j'aimerais vraiment qu'on garde du temps. Entre temps, j'avais brûlé quand même en 93. Il y a eu un incendie, qui était quand même un événement assez dur à vivre. T'as dû fermer pendant combien de temps ? On a fait un record, parce qu'on a rouvert en un mois. L'assureur avait prévu trois mois, mais bon, là, je suis arrivé à boutiver tout le monde. Ah oui. Bah, bravo. Les épreuves, les difficultés dont tu parlais tout à l'heure, tu les surmontes. Et parle-nous alors de l'hôtel de la Monette Paris. Comment... L'hôtel de la Monette Paris, alors ce projet, il arrive de manière, encore une fois, très... Très simple. Bien sûr que je cherchais des locaux dans Paris. Enfin, je dis bien des locaux, parce que j'avais pas du tout envie d'avoir un lieu qui forcément existait. J'avais pas du tout envie d'être adossé à un groupe. T'as toujours gardé ton indépendance ? Ouais, je suis un indépendantiste, autonomiste, forcené, quoi. J'ai envie de... Oui, mais même si ça peut créer des soucis ou des problèmes, j'ai toujours... Oui, j'ai toujours voulu être chez moi, quoi. Mais chez moi, dans le sens complet du terme. C'est-à-dire, on vient pas me casser les... Les bonbons. Comment vous avez dit ? Non, les bonbons, les bonbons. Il y a des gens qui nous écoutent quand même. Voilà, donc, et un jour, un très bon client qui avait ses bureaux au deuxième étage au-dessus du restaurant, dont la spécialité, c'est de mettre en place des centres commerciaux et tout ça. Il m'a dit, écoutez, il m'appelait à l'époque M. Savoie, j'aimerais vous montrer un lieu dans Paris. Et moi, dans la petite tête, je dis, de quoi il se mène ? Et en fait, il m'a mis ici et je visite. Et je visite la monnaie. Et au fur et à mesure que j'avance, j'ai le restaurant qui se dessine. J'ai vraiment un coup de foudre. Il m'explique parce que c'est un appel d'offres, qu'il faut faire un dossier. Donc, je fais le dossier et au bout de quelques mois, c'était... Voilà, c'est mon dossier qui était... Vu que c'est contraignant, comment ça se passe pour... C'est un dossier administratif ? C'est quoi ? C'est la ville de Paris ? Non, non, c'est pas la ville de Paris. Ça émane du ministère des Finances. Celui appartient au ministère des Finances. Et voilà. Il fallait que je séduise le comité de sélection avec mon projet. Alors, tu nous as un peu parlé de ce cadre qui est imposant par sa situation, par son histoire. Est-ce que c'est pas trop imposant justement pour toi ? Toi, tu te dis... Non. Facilement ? Non, au contraire. parce que quand on a marre d'évoluer dans un endroit étriqué et tout, d'un seul coup, on te propose... Quelque chose d'énorme et inscrit dans le temps. Tu roules en deux chevaux et d'un seul coup, on te dit, bon, attendez, moi, pour les mêmes... Je vous propose une Bentley. Moi, j'ai dit, ben oui, je vais prendre la Bentley. Et le château qui va avec. Voilà. Donc, j'ai pris la Bentley. T'as pas de doute ? J'ai appelé la... Non. J'ai appelé l'ami Jean-Michel Villemotte. J'ai dit, écoute... Encore lui. Encore lui, je sens bien le lieu parce que j'ai concouru pour la totalité du projet. Et c'est pas lui qui a été retenu. C'était Philippe Prost. Et voilà. Et donc, avec Jean-Michel, on s'est attelé à créer, à transformer ce lieu en lieu de restauration parce que c'était des bureaux. Et voilà, il a fallu tout ça. Bon, après, il y a eu sur tout l'ensemble des travaux ici. Il y a eu d'énormes retards. Cinq ans au total, c'est ça ? Non, trois ans et demi de retard. Trois ans et demi ? Mais au total, les travaux ont duré quasiment cinq ans, non ? Oui, attendez. Je l'ai visité en novembre 2009. Et plus ou moins en 2015 ? On devait ouvrir janvier 2012 et on a ouvert en mai 2004. C'est ça. Ouais, c'est un peu... Alors là aussi, il y avait pas mal de railleries. Il ne va jamais l'ouvrir, son resto. J'ai perdu pas mal de collaborateurs à ce moment-là quand vous avez 22, 23 ans et puis que ça n'arrive pas, vous allez voir ailleurs. J'ai compris tout à fait. Avec l'impossibilité aussi de vendre la rue Troyon puisque n'ayant pas une date d'ouverture ici, c'était assez compliqué. C'était une période assez compliquée. Et tu finis par en ouvrir en 2015. Donc le lieu est signé par Jean-Michel Villemotte. Est-ce que tu peux nous parler du lieu, mais pas du lieu de la Monetary, mais la salle ? C'est un sujet important. La salle. On n'a pas encore beaucoup parlé de la salle et c'est un sujet qui nous tient au cœur. La salle assez particulière, très régulière. La salle est particulière puisque c'est une succession de cinq salons avec tous des fenêtres avec la vue sur le Paris qu'on aime. Un couloir de distribution, c'est-à-dire un couloir où tout se passe le trafic du service en dehors de la vue des convives. Ça aussi, je l'avais décelé tout de suite lors de la première visite. Et voilà. Après, j'ai eu la chance que François Pinault me prête des œuvres de sa collection. Il y a eu là aussi... J'allais te poser la question justement sur l'art. On l'a dit tout à l'heure, l'art est très présent même en cuisine. Même dans mon bureau. J'ai une histoire sur ce combats. Je vous raconte... Raconte-nous et puis on mettra des photos sur nos réseaux sociaux. Parle-nous de cette toile. Un certain soir du mois de novembre où on sait ce qui s'est passé au Bataclan, j'avais dans le restaurant Robert Combats avec son galeriste. Je n'avais pas pu aller au verdissage et je lui dis bon, écoute, promis, demain matin, j'irai. C'était le vendredi soir. On sait ce qui se passe dans la nuit du vendredi au samedi et moi j'ai dit le samedi, je vais quand même voir l'expo parce que il faut, je crois que il faut continuer à vivre pour lutter contre la barbarie. Et j'arrive et tout de suite je suis attiré par ce tableau qui est tout au début c'était la galerie Struc qui est Avenue Matignon et le galeriste donc déjà la galerie n'est pas ouverte alors il se passe je reviens sur tous les détails Paris qui est désert et là je ne sais pas si vous remarquez au milieu du tableau il y a une espèce d'énorme godasse Ah d'accord je me demande si c'était un soulier une godasse Voilà et le galeriste me dit c'est la godasse qui écrase les mauvaises choses j'ai dit je l'achète voilà dans ton bureau voilà et de dire voilà te débarrasser des mauvaises choses il y a un petit côté Guernica dans ce tableau je trouve peut-être aussi sur les personnages à droite la dimension en moins la dimension en moins c'est sûr je pense que c'est Guernica il y a un très grand bureau le bureau de travail t'as raison de préciser un mètre sur deux voilà voilà donc voilà l'histoire de ce tableau et les toiles qu'on a vues en cuisine et certainement plus celles qui sont en salle prêtées par en salle par François Pinault en cuisine c'est bon c'est ta collection j'aime pas le mot collection parce que dans collectionneur il y a un côté bosogneux c'est-à-dire on a envie d'avoir moi j'ai j'ai jamais d'idée sur une pièce que je veux acquérir il faut que je la voie et l'envie et l'envie me vient en la voyant je veux pas dans le mot collection il y a il y a il y a je sais pas il y a un peu une sonorité de dire il faut la compléter j'ai pas du tout envie de la compléter il n'y a pas de pression là-dessus ah j'ai pas du tout c'est des coups de cœur c'est des coups de cœur c'est des coups de cœur successifs on a une deuxième petite surprise pour toi de quelqu'un qui ne se présente pas mais tu devrais le reconnaître et qui est lié à la thématique qu'on est en train d'aborder bonjour Guy on me demande de poser une question que j'aurais pas pu poser à d'autres moments et comme je suis plutôt dans la vue et toi dans le goût quel est le lien que tu vois entre la langue et l'œil alors avant de répondre juste à ce que tu peux dire expliquer à nos auditeurs alors c'est Fabrice Hibert Fabrice Hibert est un de nos plus grands artistes aujourd'hui contemporains il vient d'avoir pendant plusieurs mois une expo extraordinaire à la Fondation Quartier et ça fait partie de nos artistes qui comptent et voilà c'est important moi j'ai besoin de la joie de ses œuvres bon et c'est très bon sa dernière expo à la Fondation Quartier s'appelait La Vallée La Vallée c'est cette vallée qu'il a en Vendée où il a semé il y a quelques décennies des milliers de graines d'arbres et qui maintenant sont ces arbres ces arbres ont fait une forêt et l'arbre pour lui est quelque chose de très à la fois de très précieux et et d'indispensable à sa vie et là dessus je pense qu'on peut bon sur les arbres on se retrouve et sur sur la joie on se retrouve sur les couleurs on se retrouve et et c'est c'est l'un des des hommes les plus délicieux que je connaisse et alors le lien pour répondre à sa question le lien entre la langue et l'œil la langue et l'œil ben je crois que mon cher Fabrice j'ai un avantage sur toi c'est que je peux à la fois régaler l'œil et la langue visuel et le palais ouais et justement toi cet effort que tu fais par rapport à la salle d'ailleurs il y a une œuvre il y a au moins une œuvre de Fabrice dans ta salle les artichauts ouais ouais absolument je lui ai demandé un jour en relation avec le petit prince je lui dis pas dessine moi un mouton je lui dis dessine moi un artichaut il m'a dit chiche et il a dessiné il a dessiné un buisson d'artichaut il a dessiné des artichauts des artichauts et ça c'est enfin ça est partie de ta personnalité c'est complètement important pour moi je ne peux absolument pas vivre sans être sans avoir un environnement d'art qui soit la nature est un est un art et plusieurs arts d'ailleurs la nature et puis après il y a l'art qu'on a qu'on a enfermé ou pas forcément certaines sculptures vont bien à l'extérieur mais et j'ai besoin de ces œuvres d'art pour plein de raisons déjà pour avoir pour pour créer mon environnement je veux être aussi maître de mon environnement je n'ai pas envie qu'on m'impose cette environnement sauf l'environnement de la monnaie où là il y a des choses qui sont qui sont éternelles l'héritage de l'histoire depuis l'institut ils sont immortels donc éternels et de tout enfin tout ce qu'il y a et puis moi j'ai besoin de toutes ces œuvres d'art parce que lorsque même si on connaît un grand nombre de convives arrivez lorsque vous sortez lorsque vous sortez de la cuisine et que vous vous arrivez dans la salle s'il n'y avait rien de personnel c'est-à-dire si vous n'aviez pas vos repères sensoriels ce serait très difficile d'affronter les convives qu'on ne connaît pas et que là j'ai dit attends les mecs je joue sur mon terrain c'est toi c'était Claude un lieu que tu as pensé dessiner avec des belles choses absolument et donc toi tu en as besoin et les clients en ont besoin pour apprécier justement l'expérience de l'assiette je pense je ne sais pas s'ils en ont autant besoin que moi d'ailleurs mais en tout cas moi ça participe à ce que je veux apporter je veux dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'assiette est un des éléments du du programme puisque si on veut parler du programme et que moi je veux dire il y a des restaurants où je suis je suis d'emblée mal à l'aise par le lieu par le lieu parce que vide ou parce que mal accordé parce que en tout cas loin de mes goûts oui et que ce mal-être forcément il est il est il peut il vous met pas il vous met pas en situation de bonne réception donc tu apprécies moins peut-être justement les plats quand tu vas dans ce genre de restaurant la laideur me dérange vraiment donc on est d'accord tu fais partie de ces gens qui pensent que le restaurant ne se limite pas à l'assiette l'expérience du restaurant ne se limite pas à l'assiette autrement ça s'appellerait l'assiette c'est important parce que c'est un quoi qu'il y a des restaurants qui s'appellent l'assiette mais bon en plus que j'aime beaucoup c'est dans le 14ème ah oui je pensais sinon l'assiette champenoise mais oui il y a beaucoup de restaurants qui portent le nom à l'assiette non pour moi un restaurant c'est comme alors et là je vais je vais me lâcher pour moi un restaurant c'est un endroit qui a une carte si je veux un menu imposer j'accepte une invitation chez des amis il ne faut plus qu'on appelle restaurant les endroits il ne faut pas appeler un restaurant où on n'a pas le choix les fameuses c'est une table d'hôte c'est un truc il faut appeler ça comme vous voulez le menu il n'appelle un restaurant le menu mais le restaurant c'est pas que c'est pas mon truc c'est pas ta vision c'est pas ma vision du restaurant du restaurant ça peut être mon truc c'est une auberge c'est à ce moment là c'est autre chose si on voilà si on m'annonce voilà mais à ce moment là qu'on change le nom qu'on change l'appellation ça c'est plus un restaurant c'est pas la définition du restaurant voilà et alors à l'inverse quelle a été ton expérience la plus incroyable dans un restaurant la plus incroyable dans un restaurant putain j'en ai tellement moi c'est des une des plus récentes peut-être alors c'est vrai que c'est peut-être comme ça là de ouais joker joker je sais pas j'en ai pas j'en ai pas parlons de la question je suis trop je suis trop égocentrique aujourd'hui avec cette interview parce que c'est complètement à tourner vers moi donc c'est l'exercice qui ça veut dire l'exercice qui est compliqué on reste sur toi c'est parfait moi ça me va très bien on a parlé de la salle c'est un sujet qui est très important qui fait débat d'ailleurs on y reviendra un petit peu après parlons de la cuisine quand même comment est-ce qu'elle évolue d'ailleurs est-ce qu'elle évolue la cuisine entre tes différents lieux est-ce que ce cadre qui impose on vient de le dire influence ta cuisine je vais reprendre je vais reprendre l'expression d'une artiste que j'aime beaucoup Fabienne Verdier il y a une de ses oeuvres ici dans la salle et qui a visité le restaurant quelques jours avant l'ouverture et qui m'a dit écoute Guy tu vas grâce à cet espace tu vas explorer des des lieux que tu n'imagines pas encore et ça c'est évident ça revient à ce que je disais tout à l'heure je crois que lorsque vous êtes entouré de beau vous vous êtes enclin à faire du beau et donc du bon normalement c'est ce qui se c'est ce qui se passe si demain vous me mettez au troisième sous-sol d'un parking avec la même équipe ça ne fonctionnera pas voilà et aujourd'hui qu'est-ce qui définirait ta cuisine tu dirais la gourmandise encore une fois toujours la gourmandise c'est la seule moi c'est le je dois impérativement me régaler mais me régaler instantanément le paluchage intellectuel ne m'intéresse pas du tout je veux moi je veux que ce soit gourmand d'emblée qu'il n'y ait pas de concept dans ce qui est dans l'assiette mais que ce soit que ça parle je respecte tous les concepts je respecte au contraire je trouve que ça enrichit le paysage mais en tout cas bon encore une fois cette émission m'est dédiée donc je vais vous parler de mes principes et tout et je n'ai pas du tout j'ai pas du tout envie de j'applaudis lorsqu'on élargit le spectre lorsque le paysage s'intensifie mais moi je veux dire mon identité ou ma volonté c'est de défendre la gourmandise dans un lieu singulier où il n'y a que des belles choses alors vous dire les belles choses qui décident des belles choses quand on dit bon Fabrice Hibert on sait que c'est bien Adèle Adésemède on sait que c'est bien Tatiana Trouvé on sait que c'est bien Fabienne Verdier on sait que c'est bien donc voilà et alors je reviens sur ces questions de spécialité de plats signatures quelles sont-ils ? ben alors bon je vous ai parlé tout à l'heure des huîtres maintenant je peux vous parler de la soupe d'artichaut mais encore une fois c'est pas moi qui décide ce sont les convives qui décident si les américains disent que la soupe d'artichaut c'est l'un des dix meilleurs plats au monde moi je suis et je vais pas leur dire vous dites des conneries je vais leur dire bravo la soupe d'artichaut c'est le plat qui qu'on voit et moi si vous me demandez quel est mon plat préféré dans le registre c'est la poêlée de moules et mousserons jutère et mer mais bon que j'ai pas toute l'année mais c'est pour moi je dirais la quintessence d'un plat en cuisine pourquoi ? deux ingrédients un qui vient de la terre un qui vient de la mer et c'est tout quoi c'est tout le jus de mousseron le jus de moule un peu de citron et c'est et c'est une tuerie c'est juste assemblage et c'est une tuerie voilà c'est essentiel de la nature justement à ce sujet là on a une petite question pour toi sur la soupe d'artichaut parce que tu elle par contre tu l'as toute l'année et justement on a une question de quelqu'un que tu vas reconnaître qui ne se présente pas mais on va le reconnaître et nos éditeurs vont le reconnaître cher Guy Savoie je passe précisément à l'instant même devant l'hôtel de la monnaie qui abrite votre restaurant 3 étoiles je suis sur les 4 scènes et je pense à cette question que j'aimerais bien vous poser vous êtes l'auteur d'un des plats les plus célèbres de notre répertoire gastronomique qui est cette fameuse soupe d'artichaut à la truffe et vous la servez ça vous est parfois reproché tout au long de l'année y compris quand c'est pas la saison de la truffe donc je me demandais si vous pensiez un peu comme Paul Bocuse qu'il y a certains plats qui sont tellement iconiques tellement désirés tellement demandés par vos clients que ce sont finalement des totems intouchables qui dépassent toute notion de saison bah écoute il a donné la réponse à la question tu crois que c'est qui c'est Emmanuel Rubin ah non ça aurait pu d'ailleurs parce qu'il travaille avec nous non c'est François Régis Gaudry ah mais alors il y a la même voix alors ah oui d'accord oui je sais que François Régis Gaudry pourrait déguster France Inter je sais que la jeune génération ça surge mais bon la jeune génération ne fait pas le bilan du restaurant les convives viennent du monde entier pour manger cette soupe je dis les américains l'ont classé parmi les 10 meilleurs plats au monde c'est le seul produit surgelé que j'ai dans la maison en dehors c'est en dehors de la saison quoique le hors saison se diminue beaucoup puisque maintenant je travaille avec la tuber mélanosporum d'Australie donc l'été et qui a les mêmes qui a les mêmes particularités que notre tuber mélanosporum donc voilà donc là je ne changerai jamais même sous la pression de qui que ce soit voilà t'es obligé parce que t'as une clientèle internationale qui traverse la planète et puis d'abord le jus de truffe l'ingrédient principal de cette soupe à part l'artichaut c'est le jus de truffe le jus de truffe il n'y a aucun il n'y a aucun souci je veux dire il se conserve toute l'année et il n'y a pas et il n'y a pas de et puis la truffe surgelée le bénéfice de la truffe surgelée c'est qu'on la surgèle uniquement les semaines où elle est parfaite donc à la limite en goût je suis certain que ma truffe surgelée elle peut être au-dessus de certaines truffes fraîches dans les semaines où elle est moins bonne donc la surgélation ça ne me pose aucun problème elle est nécessaire la surgélation pour garantir cette qualité sinon tu n'aurais peut-être pas ce succès là et pour la garnir et pour la garder entre saisons François Révis parle de toi en disant je passe devant le restaurant trois étoiles ouais mais oui bon ça c'est après si vous venir à cette péripétie là il faut qu'on en parle en fait une péripétie c'est aussi alors moi pour moi c'est vraiment une péripétie on passe deux heures avec toi il faut qu'on en parle c'est vraiment une péripétie je sais que depuis que je suis né j'ai pas une vie banale ça continue je vais pas dire que ça me va bien mais qu'est-ce que c'est-à-dire je vais pas me je vais pas me mettre la rate au courbouillon ou tout ça les convives qui viennent là moi je vais être très brutal ils ont plus perdu que moi dans cette décision les convives ? ah bah non le guide tu parles du guide quand la tribune de Genève titre qui se voit percer à troisième étoile le guide Michelin ça a crédibilité quand les japonais viennent me voir en me disant nous on vous donne la société japonaise vous venez vous installer chez nous voilà je veux dire après c'est le plus beau message que j'ai reçu ça émane d'un très grand professeur de médecine je vous dirais ni le nom ni la nationalité qui a écrit simplement les nains sapent en silence l'oeuvre des géants voilà juste précision pour nos auditeurs parce que nous on est à fond dans le truc là on parle du fait que tu as perdu cette troisième étoile en tout début d'année on sait pas il y a peut-être des gens qui étaient sur Mars donc là tu es en train de nous dire comment tu as vécu les choses et ce qui est intéressant c'est que là on enregistre en novembre ce que je trouve intéressant c'est de voir avec parce qu'évidemment c'est un sujet qui a fait et tu le dis couler beaucoup d'encs qui a provoqué beaucoup de réactions et plutôt des réactions de soutien donc c'est même carrément 100% voilà moi j'ai dit moi j'ai dit il y en a bien qui va applaudir même pas et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est on est 6 mois après 6 mois après comment comment tu vis les choses parce qu'évidemment au début tu as dû être très déstabilisé 36 heures voilà raconte-toi comment ça s'est passé au début 36 heures il y a c'est protocole comme si on dans le rugby on a quand on prend un choc si le choc si le choc est assez bon il y a tout un tas de tests et c'est vrai et là je pense que je n'étais pas trop trop capable mais ça a duré quand je dis 36 heures ça a duré 36 heures tu n'y attendais pas du tout il n'y a pas eu pas du tout il n'y a pas eu de fuite bon je ne vais pas revenir sur des éléments qui qui prouvent moi non tu étais plutôt dans une bonne dynamique confiance sur ton année 2022 c'était la meilleure année encore une fois c'est peut-être c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais vous dire mais j'ai dit dites-moi combien vous avez de couvert dites-moi la moyenne du couvert dites-moi votre chiffre d'affaires et je vous dirai si vous êtes un bon restaurant voilà le juge de paix c'est le public c'est le client au final exactement le gif oriente mais le juge de paix exactement et donc ce protocole commotion toi il t'a fallu 36 heures ah mais là t'es à l'arrêt non mais dès les dès les premiers messages et j'ai compris j'étais pas seul quoi voilà puis les messages qui émanaient encore une fois du monde ouais du monde entier et du bon puis après je sais pas vous savez tout ce que je peux dire contre sera forcément retenu contre sera retenu contre moi parce que ça là c'est donc je dis moi il y a un moment je me suis exprimé dans Paris Match où ils m'ont laissé deux pas enfin ils en ont fait six du coup mais le message que je souhaite passer je le termine je laisse les supporters envahir le terrain c'est tout mais arrêtez les conneries c'est tout il est fréquenté il est pas fréquenté il est fréquenté et il est surtout bien fréquenté oui le restaurant est bien fréquenté et tout va bien les équipes vont bien les fournisseurs ils sont payés les trucs c'est et tout va bien alors maintenant oui mais à l'époque t'as eu peur que justement les clients on savait pas encore ce qu'il y allait avoir non très vite en trois jours je me suis vite aperçu que t'as été inondé de messages d'appels de soutien je crois avoir dit au directeur du Michelin je crois que je l'ai dit parce qu'il m'a appelé deux trois fois après il a senti quand même il était bon je sais pas dans quel état d'esprit il était d'ailleurs franchement je préfère être à ma place qu'à la sienne parce que moi au moins je suis chez moi le j'ai dit mais rien que la soupe d'artichaut mérite trois étoiles j'ai besoin de voir ailleurs bon mais vous allez me dire que c'est très prétentieux très bon c'est pour ça ça encore une fois aujourd'hui je le mets au niveau des péripéties donc n'en faites pas c'est le cas de le dire n'en faites pas un plat parce que la planète entière n'en fait pas un plat au contraire je veux dire arrêtons d'avoir notre vision franco-française et machin voilà et bon bien puis on a déglingué on a déglingué une première marche de podium et tout bon écoutez ça doit forcément rassurer des gens mais pour moi c'est tout l'inverse comme tu dis ton capital c'est la patria sur mon portable si je décroche il me demande de m'isoler et il m'a expliqué c'est Gwendal qui t'appelle donc le directeur international qui je le rappelle n'est jamais venu dans l'année vérifier le travail des inspecteurs lui oui ils sont venus oui a priori j'imagine on n'est pas là pour faire une polémique polémique à la con j'ai passé l'âge et il me dit vous apparaîtrez avec deux étoiles et la première réaction c'était de dire à 70 ans on s'attendait à des nouvelles plus terribles c'est vrai à l'époque mon frère qui se battait contre un cancer pensait d'un seul coup tout le reste devient futile donc voilà donc ça c'était ça et après je lui dis est-ce un carton jaune ou un carton rouge voilà voilà et après je lui dis vous allez prendre un tsunami sur la figure tu t'en étais rendu compte directement bien évidemment tu sentais je connais mon enfin merde heureusement que je sais ce qui se passe dans ma maison je fais juste une petite parenthèse alors je reviens au tsunami quand même bon après je ferai une parenthèse c'est qu'il y a qu'une chose que je n'avais pas mesuré c'était l'intensité du tsunami et dans le même temps il avait repris le travail une assistante maître d'hôtel Carole qui à cause de grossesse et de Covid avait abandonné la maison pendant trois ans bon et elle m'avait dit quelques jours avant elle m'avait dit écoutez c'est incroyable le bond en avant qu'a fait la maison et quand quand la péripétie est arrivée je l'avais dit écoutez il y a quelques mois elle m'avait dit ce que j'aimerais c'est que vous réfléchissiez à quelques lignes et que vous les lisiez devant vos collègues ce qu'elle a fait elle a dit voilà j'ai apparu dans la maison au bout de trois ans et puis elle a elle a elle a fait l'inventaire de tous les points qui lui paraissaient mais tous ces points là les convives ils s'en rendent compte donc je veux dire ça va tout va bien quoi et alors ce qui est intéressant c'est que les convives s'en rendent compte mais même les personnes qui ne sont pas venues ici chez toi t'as une capitale sympathie magnifique comment tu expliques ça d'ailleurs mais j'en sais rien tu n'arrives pas à l'expliquer je l'ai vu mais quelques jours après je suis boulevard Saint-Germain je me balade un type un type à vélo d'ailleurs j'étais prêt à l'engueuler en disant qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables qu'est-ce qui vient nous nous encombrer sur le trottoir et là il s'arrête et il me dit des choses formidables il me dit je n'aurai jamais les moyens de venir chez vous mais tout ce que vous représentez tout ce qu'on veut j'ai dit ben merci monsieur c'est formidable non non mais il y a eu il y a eu moi je pensais bon je savais bien que j'avais un capital sympathie c'est assez important mais là je me suis aperçu que j'avais un capital amour exceptionnel ça te passe voilà et que je ne sais pas j'avais écrit à l'époque j'ai l'impression d'avoir des témoignages posthumes parce que lorsqu'on est mort on ne vous trouve que des qualités alors la seule différence c'est que je suis encore bien vivant toi tu le vois quand ça arrive on est plus là quelqu'un a dit bon tu as un mélange de Belmondo de Ventura qu'est-ce qu'il m'a dit de Ventura et de Philippe Noiret j'ai dit bon mais ça me va bien et comment tu l'expliques cette vague de soutien qui dépasse même le monde de la gastronomie parce que j'ai jamais triché ni dans ma manière de faire ni dans ma manière d'être c'est tout enfin comment je l'explique oui et puis il y a ta réaction qui est quand même très élégante parce qu'évidemment on sait que c'est un choc surtout qu'on ne s'y attend pas pour les chefs et on a vu beaucoup de chefs soit qui s'effondrent on a vu des chefs qui se battent et toi tu as été très élégant toi dans ta réponse tu as vu déjà un rugbyman prendre un carton rouge ou un carton jaune et ramener sa gueule alors qu'il fait il fait deux fois la taille du il fait deux fois la taille de l'arbitre l'arbitre n'a pas en plus l'arbitre n'a pas il va sur sa chaise et l'arbitre n'a pas un cursus rugbystique exceptionnel il se trouve que les américains disent que c'est cette phrase extraordinaire si tu ne sais pas le faire enseigne-le et voilà donc on se retrouve là dans tout il y a un respect de la décision de l'arbitre et c'est ce que tu as fait non mais j'ai dit à Wendall Poulenet oui tu peux dire je trouve quand même curieux qu'il y a que vos inspecteurs qui n'aiment pas ma maison je lui ai dit tout ça c'est pas pas de raison de mettre j'ai dit vous et je lui ai même dit cette phrase formidable j'ai eu ma première étoile vous n'étiez pas né il m'a dit c'est vrai donc voilà c'était il y a un moment il faut bien qu'on parle d'homme à homme j'étais parti pour dire quoi là tu as un truc je parlais surtout de ta réaction dans les médias parce qu'on a vu cette posture d'un chef qui contrairement à ce qu'on avait vu avant soit des chefs qui se battent qui les Marc Vérat soit tu as dit je retourne au combat et je la récupérerai la troisième étoile oui j'en sais rien ça c'est élégant c'est beau bien sûr que c'est élégant mais enfin que c'est élégant j'en sais rien c'est ce que me dit tout le monde mais que dire d'autre quand vous êtes puni tout ce que vous pouvez dire va être retenu contre vous moi j'ai tout simplement dit je ne peux pas balayer 50 ans d'histoire avec le guide Michelin j'ai toujours toute la collection dans le restaurant par un revers de bras par un revers de manche de dire je balaye tout non moi ce ce guide ce guide m'a fait rêver peut-être qu'il m'offra rêver peut-être mais et encore une fois c'est un avis sur la planète il y en a d'autres voilà bien sûr il y a d'autres systèmes c'est qu'un seul tiens j'étais à la sortie du Guémiot lundi soir j'ai toujours mes cinq toques d'or enfin dans le guide Lebet dans tous les dans tous les guides du monde on est on est on est au sommet puis vous avez vu qu'il y a même des il y a même des philosophes qui sont venus à mon secours Bérenice Lebet fait un texte formidable dans le Figaro jamais il y a eu jamais il y a eu un tel déchaînement médiatique autour d'un autour d'un cuisinier c'est que c'est donc et pour pour clore ce débat finalement même si bon il y a eu aujourd'hui ton business comment c'est un point intérêt aujourd'hui c'est que t'as du recul t'as six mois ça continue de bien marcher est-ce que ça marche bien sûr vu l'expérienceur derrière tu l'as dit j'ai presque l'impression que ça t'a fait une énorme pub j'ai l'impression que ça marche même mieux qu'avant c'est en tout cas l'amour que ça l'amour que ça a déclenché le bon l'année n'est pas finie puisqu'il reste encore un mois un mois et demi mais on on est sur la meilleure année avec les meilleurs résultats voilà oui mais bon après encore une fois c'est un avis c'est un avis est-ce que t'as est-ce que t'as un message à passer parce que c'est vraiment un sujet qui passionne beaucoup de monde est-ce que t'as un message à passer à ces chefs qui vivent dans la peur de la perte d'une étoile ou au contraire qui vivent dans la souffrance dans l'attente de l'étoile est-ce que tu qui lisent à ce moment-là dans le Figaro le marketing de la terreur c'est Stéphane Durand-Soufflant qui titre comme ça et qui dit que alors que je suis un général ou je sais pas quoi ou un maréchal qu'on m'a tiré l'oreille comme un caporal je trouve ça mais non mais moi ce que je enfin alors puisque je suis pas du tout j'ai pas envie de pontifier j'ai pas envie et je suis trop indépendantiste autonomiste pour donner des leçons ou pour dire aux autres ce qu'il faut faire il doit être chacun doit être assez grand pour savoir ce qu'il a à faire mais le restaurant qui marche est celui qui est cohérent cohérent avec le taulier cohérent enfin tout quoi c'est à dire que même parfois des endroits ringards ils sont tellement ringards qu'ils en arrivent à être cohérents et qu'on peut y trouver son compte mais ça peut plaire à une certaine non puis même moi ça peut me plaire à un certain moment un vrai truc ringard ça peut être bien si tout est cohérent voilà donc je dis à chacun moi écoutez soyez vous même et puis rappelez-vous quand même que le premier avis qui compte ou les premiers avis parce qu'heureusement ils sont nombreux ce sont les convives qui viennent chez vous les clients voilà et justement j'aime pas le mot client justement convives c'est vrai ce sont les convives voilà c'est pas de la bouffe c'est de la gourmandise ce sont pas des clients ce sont des convives c'est pas des chefs des convives c'est la sixième année consécutive meilleur restaurant du monde parce qu'avec la liste où il y a mille convives qui ont déligné mille sources mille sources mille sources c'est toute la mais là bon je ne sais rien ce qui va se passer pour nous mais je crois que jamais un cuisinier n'a eu une telle presse dans le monde c'est clair six pages dans match si on va parler je parle du monde je reviens à la France je veux dire Berenice Levé la philosophe qui me fait une page dans le Figaro tu te dis mais attends c'est devenu oui un phénomène c'est devenu un cas d'école presque j'en sais rien mais dans le sens très positif du terme mais complètement non mais attends c'est devenu relativisé alors maintenant avec le recul j'ai eu la chance de vivre ça tu remercierais le Michelin ? ça va loin là non je lui ai dit qu'on aurait pu se passer de ce genre de conneries voilà pour tout le monde moi j'en ai tiré bénéfice c'est vrai c'est pas le cas de tout le monde malheureusement parfois quand on perd c'est plus douloureux ce qui prouve peut-être qu'ils ont fait une connerie j'en sais rien je veux dire tout à l'heure je vous ai dit une critique c'est subjectif mille critiques prises séparément sont subjectives lorsque sur mille vous en avez 999 qui sont positifs ça devient objectif d'ailleurs je l'avais dit dans Match à l'époque je l'avais dit qu'il ferait bien de s'inspirer sur la liste il ferait bien de s'inspirer sur la liste qui est moins anachronique voilà ouais bah du coup est-ce que tu peux nous parler de la liste parce qu'aujourd'hui c'est aussi quelque chose qu'on retient est-ce qu'il est dingue quand on y réfléchit ça fait 6 ans de suite Kilter j'ose plus utiliser le verbe mais que tu es le meilleur tu es consacré le meilleur restaurant du monde c'est incroyable jusqu'à l'année dernière bon j'étais au sommet de tous les guides de toutes les parutions j'ai jamais eu du moins une critique négative dans aucun magazine dans aucun mais France et étranger parce que bon j'ai la chance d'avoir une clientèle étrangère et d'être bon en Corée par exemple bon au Japon enfin partout aux Etats-Unis voilà donc t'es connu dans le monde entier c'est vraiment ce que je disais en introduction c'est pas des mots c'est la réalité on me reconnait dans les rues de New York est-ce qu'il y a beaucoup de cuisiniers qu'on reconnait dans les rues de New York j'en sais rien à part les cuisiniers new-yorkais mais je sais pas et puis d'ailleurs bon est-ce que ça m'intéresse vraiment vous avez compris que j'étais bien avec mon renard dans ma cabane voilà donc voilà on peut pas me targuer d'avoir un égo fragilisé par telle ou telle décision c'est pas c'est pour ça que c'est bien de prendre le temps de mieux te connaître c'est pas c'est une c'est une moi je enfin je pense avoir je pense à je pense pas je suis convaincu d'avoir la vie que j'aime ça se ressent ça se ressent moi je m'aperçois que la liste en fait a pris une place tellement importante sur la planète je le vois pas à travers les nationalités qui viennent et en particulier l'Asie je trouve qu'ils ont ils ont ils ont un impact en Asie qui est extraordinaire donc ça veut bien dire que ben l'avantage de faire de faire ce j'aime pas le mot classement c'est plus un paysage de le voir et ce paysage je pense devient un outil devrait devenir un outil pour les journalistes du monde entier ça leur permet de voir d'année en année comment comment se passe on voit bien qu'il y a une poussée incroyable de l'Asie on voit bien on voit bien tout ça et que une enfin il y a une il y a une il y a une hauteur de vue qui manque qui manque chez nous quoi j'étire souvent on est la plupart du temps on est un peu bourrin quand même en France tu sens réellement en tant que cuisinier que la liste a vraiment de l'influence et amène t'amène une clientèle ou elle a de l'influence parce qu'elle est elle est cohérente avec notre époque ouais c'est transparent intéressant d'avoir le regard du cuisinier c'est transparent dans la mesure où je sais pas si vous demandez à ceux qui animent un type qui s'appelle Yorg enfin Yorg j'ai oublié son nom Yorg qui qui collecte avec toute son équipe les informations du monde entier il est il est capable d'ouvrir ses portes et puis de vous montrer comment ça marche quoi voilà et que quand vous êtes au sommet partout alors aujourd'hui c'est de savoir si si en ce qui me concerne la presse et tout tout ce que ça a déchaîné comme réaction va compenser la perte d'une étoile j'en sais rien j'ai aucune j'ai aucune et la première année où tu as été justement consacré meilleur restaurant au monde comment j'ai d'abord été troisième quand j'étais rue Troyon le premier ça avait été je crois attends ça avait été violier je crois qui malheureusement s'est suicidé après la deuxième année c'était qui attends et après bon après oui c'était le Bernardin et voilà le Bernardin et l'année dernière il y avait comme en Franzen le restaurant suédois voilà oui mais après c'est une fierté d'avoir un restaurant français qui se met de cette liste mais non et bien alors j'ai vraiment le sentiment parfois que les journalistes français ne se rendent pas enfin ne se rendent pas compte ils sont blasés tu dirais pardon la presse française est blasée pour eux c'est pour eux c'est logique que ce soit un restaurant français parce qu'ils ont ils ont peut-être pas senti l'énorme concurrence il faut qu'ils voyagent c'est intéressant on en a parlé tout à l'heure un mot sur tes autres activités pour que vraiment nos auditeurs aient une vision complète de ce que tu fais donc t'as deux autres restaurants à Paris un mot oui donc la rôtisserie la rôtisserie Maitre Albert qui est un rue Maitre Albert au pied de Notre-Dame mais côté côté rive gauche et qui est fabuleuse cheminée une énorme cheminée et qui va bien là j'ai voulu faire j'ai voulu faire à Paris une maison une maison une maison à la campagne à Paris voilà c'était ça on comprend quoi maintenant le Chiberta près des champs et voilà qui a une étoile d'ailleurs qui est bien traité dans tous les aussi bien traité dans tous les guides donc c'est pour ça qu'on peut encore dire que t'as trois étoiles t'es les bonnes t'es les bonnes t'es les bonnes et Las Vegas un mot sur Las Vegas Las Vegas aussi bon Las Vegas 17 ans Las Vegas d'accord ouvert 5 soirs par semaine c'est un lieu fait par Jean-Michel Villemotte aussi parce que parce que je voulais je voulais que ce lieu soit encore une fois cohérent j'aurais jamais pu faire un restaurant dans le décor du César Palace Jean-Michel Villemotte a fait son propre décor qui correspond voilà à ce que j'aime et comme je l'aime et puis j'ai une équipe formidable là-bas et puis tout va bien comment tu pilotes un restaurant à Las Vegas là-bas il y a des équipes t'as un chef exécutif tu formes et tu vas à la fréquence et c'est ouvert que 5 soirs par semaine j'y vais 2 fois par an j'y serai là pour la Saint-Sylvestre on garde un peu de temps vas-y et à côté de ça il y a eu alors moi je trouve cette chose intéressant on trouve ça intéressant à Business of Woof de parler également des échecs est-ce que ça les ramènes par exemple les ramènes les ramènes les ramènes oui parce que alors je reviens sur les brioches les brioches et sec échecs parce que ça fait le goût le goût des brioches le goût des brioches le goût de brioche le goût des brioches il n'y a pas de l'oeuvre mais j'ai deux boutiques à Vegas qui cartonnent le goût de brioche non elle s'appelle brioche ah brioche tout simplement voilà une dans l'entrée principale du César Palace donc il y a 120 000 personnes qui passent tous les jours devant donc je crois que c'est le record de chiffre d'affaires par rapport à la surface c'est quoi la proposition ? et puis c'est des brioches des centaines des trucs sucrés salés et sur le concept c'est d'abord la brioche mais si ce sont des expresso enfin des donc des bons cafés tout ça on est à 30 mètres d'un Starbucks et et tout va bien et puis on a ouvert enfin le César Palace a ouvert l'hôtel Paris et une boutique un peu plus grande et là aussi quand je vois les quand je vois les chiffres je me dis que c'est extraordinaire mais par contre à Paris ça n'a pas été la même histoire ça n'a pas été parce que pourquoi ça ne marche pas ? la rue Mazarin elle était en travaux enfin ça ne marchait pas ça ne marchait pas comme tu voulais voilà comme je voulais bien sûr il y a des moments aussi il faut arbitrer dans l'activité pour oublier que ce sont quand même des activités commerciales et que ce n'est pas fait pour bidouiller donc voilà même chose pour les ramens mais là les brioches qu'on a fermé je ne sais pas il y a 3-4 ans maintenant mais il y a encore des gens qui disent mais pourquoi vous avez fermé ? j'ai dit si vous en aviez acheté 10 fois plus elle ne va pas fermer c'est toujours pareil les gens qui viennent pour raconter des conneries après c'est pas arrête et les ramens c'est bon mais les ramens il y en avait 4 mais là on s'est tombé dans une mauvaise période entre le Covid entre tout ça les jaunes tout ça et puis là aussi c'est pas mon mon coeur de métier et bien sur peut-être que si j'avais tenu un peu plus longtemps et tout mais moi j'ai besoin de cette instantanéité qu'est-ce que tu me disais rappelé j'ai ouvert mon restaurant un mardi le vendredi il était plein et j'ai besoin de ça tu vois que ça marche tout de suite tu as été mal habitué en fait enfant gâté souvent dans le commerce enfant gâté enfant gâté et c'est vrai que souvent dans le commerce itinéraire d'un enfant gâté dans le commerce et dans les métiers de bouche on dit souvent qu'il faut être patient que ça prend du temps de trouver sa clientèle oui ça prend du temps mais oui non mais là je voulais bon je vous cache pas que j'avais un programme de développement énorme quoi j'avais un beau business plan énorme oui enfin je sais pas je m'imaginais déjà avec des dizaines quoi mais bon je me suis aperçu que c'était pas en plus oui tout simplement que c'était pas mon truc moi j'ai besoin de vivre mon activité du matin au soir c'est restaurant ton truc c'est ça il faut des convives c'est pas quelqu'un qui rentre qui sent voilà c'est quelque chose je fais la conclusion autrement autrement je sais pas je vends je vends des paquets de cigarettes comment tu vois justement la nouvelle génération alors de chef de chef oui excuse-moi de cuisinier c'est pour ça qu'on est deux de cuisinier donc comment je la vois comment je la vois bon je considère qu'on a jamais aussi bien mangé à Paris qu'on n'a jamais aussi bien mangé en France qu'il y a un renouveau grâce à à toutes à plusieurs générations parce que quand on a mon âge on peut parler de deux trois générations derrière qui arrivent et moi je trouve que je trouve que l'offre le paysage c'est bien regarni on a aujourd'hui enfin beaucoup de maisons ce que j'aime bien sûr intuité personné c'est-à-dire où il y a un vrai taulier et et des styles et des styles différents et non moi je je dis que je suis plutôt très 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 optimiste dans en matière de vin par exemple on s'aperçoit que toutes les régions de France maintenant enfin produisent des d'ailleurs on vient de reprendre aux Italiens le oui j'ai vu je dirais la première place on produit de nouveau on est le premier pays producteur et puis on avait perdu cette place en production oui mais on était en chiffre d'affaires on était on était les meilleurs mais là maintenant en chiffre d'affaires et en production en volume et en valeur voilà en volume et en tout donc voilà c'est quand même tous des signaux c'est bien que c'est à la mode de parler de ce qui va pas moi j'ai envie de parler de ce qui va bien quoi très bien ça nous va sur ces cuisiniers là cette nouvelle génération t'as vu j'ai bien dit cuisiniers qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'est-ce qu'ils ont de moins ben ils osent ils osent plus que ta génération ah non j'en sais pas non mais l'autre enfin moi c'est vrai que j'étais pas bien que j'ai fait j'ai fait des bistrots j'en ai eu jusqu'à 8 à Paris à l'époque des bistrots de l'étoile la butte chaillot on fait tout ça non mais quand même lorsqu'en tout cas j'ai encore parlé de moi c'est un peu le plus fin t'excuses pas c'est le but de podcast c'était de dire quand même c'est de faire c'était de faire mon restaurant gastronomique c'est-à-dire fine dining comme dirait l'américain voilà et qu'aujourd'hui on sent que c'est plus la même priorité que c'est il y a beaucoup plus d'indépendance je pense chez les chez les chez la jeune génération et ils osent et ils osent des des types de restauration que moi que moi je n'aurais pas que je n'aurais pas osé faire parce que même à l'époque de mes bistrots ça restait comment dire relative enfin relativement art de vivre à la française et que là il y a il y a il y a il y a plein de choses qui se passent il y a certains jeunes qui m'impressionnent donc je leur dis bravo continuez parce que tu peux en citer quelques-uns tu veux ou ça te met dans l'embarras non non j'aime mon ami colombien alors tu crois pas c'est bien j'adore ce mec on aura une petite surprise à la fin j'adore j'adore ce mec parce que voilà il ose des choses et puis et puis il est dans la vitalité il est dans la vie il est dans le truc et c'est formidable c'est vrai que j'ai découvert que vous étiez proche et j'avais pas ça en tête j'aurais pas imaginé Guy Savoy Philippe a raison c'est presque étonnant de t'imaginer avec pourquoi mais arrêtez de me mettre dans des ça c'est typiquement français putain mais prenez de la hauteur je suis pas français pourtant mais prenez de la hauteur Samir n'est pas français c'est étonnant mais c'est positivement étonnant si à votre âge vous prenez pas de la hauteur mais vous allez être des vieux cons vous allez être des vieux cons très jeunes moi je vous le dis il y a déjà les premiers symptômes on en prend le chemin j'en ai peur ah non mais il y a les premiers symptômes je vous vois on va se réjouir et je vous vois et Dieu merci qu'il y a des gens comme toi comme Juan et que ça se mélange je vous vois attaché à des principes putain mais non ça fait engueuler du tout respirez c'est juste l'observation par rapport à d'autres chefs où il y a moins de mélange et justement c'est tout à ton honneur moi je veux dire c'est ça qui est génial c'est pour ça que je vais dans les sapins c'est pour respirer pourquoi je ne peux pas être proche de Juan c'est quand même incroyable ça déjà son énergie sa joie de vivre et puis il fait des choses c'est pas une trompette il y va il fait des tous azimuts c'est formidable je l'ai inauguration il a sorti de son bouquin dans son resto qui est juste à côté je regarde une chose c'est qu'il est fermé le samedi midi et je voulais inviter mes petits enfants pour leur montrer ce que c'était que le rocanon il peut c'est qu'il y a une bonne ambiance à lui un message pour toi parlons vraiment de la gastronomie demain pour toi comment elle peut comment elle doit évoluer comment elle doit évoluer mais elle doit évoluer déjà mais elle évolue comment et je veux dire justement grâce à toute cette jeune génération qui est en prise directe ils sont en prise directe avec leur époque moi je ne suis pas du tout inquiet ils vont trouver ils vont trouver les choses et puis plus on aura des électrons libres comme Rohan plus ça va désinhiber d'autres qui vont être ravis de faire des choses nouvelles pas rock'n roll parce que le rock'n roll c'est déjà daté mais il faut voilà on a besoin de tout ça mais moi j'ai une confiance mais sans limite dans toute la jeunesse je vois bien mes petits-enfants ils ont de 23 ans à 10 ans mais ceux qui ont 23 20, 19 et 15 mais ils sont géniaux géniaux d'idées géniaux dans leur manière d'être dans leur manière dans leur ouverture d'esprit c'est des vrais jeunes quoi et au sein de tes collaborateurs justement est-ce que tu décèles déjà un futur Guy Savoie ? ou chez tes petits-enfants je n'en sais rien non non j'ai un de mes petits-fils c'est vrai qu'il vient tous les samedis soirs ici non je ne sais pas c'est délicat ça parce que je reviens à ce qu'a dit Enrigo le talent le talent ne suffit pas après c'est la capacité que vous avez à combattre toutes les toutes les chicanes toutes les chicanes de la vie oui je peux peut-être dire j'en ai parlé avec un de vos précisieux confrères il y a quelques années où on parlait de retraite et de succession et il me disait toujours ne pense jamais que c'est le numéro 2 ou 3 qui se succédera c'est peut-être le numéro 5 ou 6 voilà moi je reste dans cet état d'esprit là et t'en es pas là la gastronomie demain elle doit évoluer on est en train d'en parler dans l'assiette est-ce qu'elle doit continuer d'innover il y a une chose il y a une chose qui est certaine il doit il faut que les lieux d'ailleurs moi je remercie Christophe Beau qui était le président de la monnaie au moment de ses idées de transformer tout ce bâtiment il doit dans l'éventail de choix il doit y avoir au sommet des lieux où tout l'art de vivre à la française est représenté c'est à dire là ça va être ma parenthèse vieux con mais des vraies nappes blanches sur la table de la vraie belle vaisselle de l'argenterie il faut des lieux comme ça pour faire perdurer ce savoir-faire cet art de vivre à la française c'est à dire bon si vous allez à Versailles si vous allez à l'Elysée on vous sort on vous sort les services voilà donc c'est important c'est notre c'est notre socle socle traditionnel qui fait rêver la planète entière un jour j'ai invité le président du César Palace à une soirée à Versailles 15 ans après il m'en parle encore faut pas encore une fois sortons de notre de notre cocon franco-français essayons d'imaginer ce qui fait rêver l'étranger ce qui fait rêver c'est tout ça c'est tout ce qu'ils n'ont pas chez eux des bâtiments du 18ème à part en Italie dites-moi où il y en a enfin c'est c'est en Italie en France bien sûr donc voilà il y a tout ça qui rentre en ligne est-ce que justement tu penses à une conversation qu'on a eue avec Yannick Alenio récemment que justement l'avenir de la gastronomie elle se fera presque plus en salle dans l'expérience dans le lieu ce que tu es en train d'autre il n'y a pas tout est ouvert mais il n'y a pas de restriction pourquoi toujours maintenant c'est le service on n'en a rien à foutre c'est c'est l'ensemble c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout vous enlevez si vous enlevez le sel de la recette de la brioche elle ne poussera jamais ça m'est arrivé une fois l'apprentissage donc voilà t'as compris il faut avancer sur tous les sujets tous les paramètres tous les critères qui font le bon restaurant un dernier sujet important parlons du recrutement parlons de l'humain on sait qu'aujourd'hui ta profession fait face à un défi les jeunes boudent non non arrêtons arrêtons ce focus sur la restauration on ne trouve pas de personnel mon pote Gérard Bonnet charpentier à Bourgoin avec qui j'étais à l'école ne trouve pas de collaborateur Alain Chandieu mon expert comptable ne trouve pas de collaborateur je veux dire donc interrogeons nous arrêtons moi j'ai je n'ai après le Covid j'ai récupéré tout le monde enfin récupéré le mot ne convient pas tout le monde est revenu au travail des plus anciens plus de 30 ans de maison aux plus jeunes stagiaires qui devaient finir son stage je veux dire il n'y a pas de alors chez toi mais parce que c'est même une réalité on voit quand même tous les jours des restaurants qui ferment parce qu'ils n'ont pas de personnel mais moi je vois tous les jours qu'ils ouvrent mais toi quel est ton secret Laurent vient de rouvrir il cartonne enfin tout mais justement quel est ton secret galère t'en as plein aussi quel est ton secret la cohérence la cohérence il n'y a rien de pire que l'incohérence voilà bon les restaurants il faut qu'ils apportent quelque chose s'ils n'apportent rien quel intérêt d'y aller et après c'est pas moi donner les ingrédients après chacun doit trouver ses ingrédients justement je crois que le restaurant plus il est singulier dans le enfin dans le dans le je dirais dans la qualité et plus il a de chance de marcher une dernière question et après on sera vraiment sur la clôture est-ce que pour toi pareil ça c'est un sujet qui fait souvent débat à notre micro est-ce que gastronomie peut rimer avec rentabilité haute gastronomie on entend souvent des chefs je l'ai dit tout le long de l'émission j'avais mes séquences vulgarité à chaque fois en disant que mes bilans étaient mes bilans ont toujours été positifs mais bilan du restaurant gastronomique c'est pas comme certains chefs on voit d'autres activités moi j'ai fermé les ramen faute de rentabilité je conserve aujourd'hui le restaurant de la monnaie de Paris il vaut ça que l'inverse ils gagnent bien ça le restaurant mais c'est intéressant je rassure tout le monde je gagne bien ma vie c'est le restaurant gastronomique bien moins qu'un footballeur mais nettement plus nettement plus qu'un ouvrier indien je pense que personne peut les dépasser alors là normalement on avait une petite question de Juan mais on n'aura peut-être pas le temps de la passer et d'y répondre alors ça c'est bien alors tu la veux on la veut et c'est bien parce que c'est fou parce que je vous en parle et il a une question et oui bah oui on l'a vu juste bonjour chef c'est Juan je voulais savoir après ces moments très intenses qu'on a vécu pour la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby et vu que vous êtes un grand passionné de rugby je lui dis toujours que vous avez joué et que vous êtes toujours très intéressé je me demandais quel est votre 15 de France rêvé toute génération confondue voilà j'espère vous revoir très bientôt chef et très beau podcast à très bientôt mais bon classe de France bah non c'est toute génération confondue toute génération confondue il aurait pu rajouter ce qui me surprend ce qui me surprend qu'il n'ait pas rajouté toute nationalité confondue venant de lui ça me surprend alors je lui retourne la question écoute quand tu me poseras la question 15 de France toute génération et toute nationalité confondue en tutoyant c'est ça ouais parce que je t'ai encore dit il a sorti de son bouquin j'ai dit mais arrête vous voyez merde donc on a une dernière surprise Guy grâce à Karine grâce à Karine qu'on salue ton éternel collaboratrice en or quelqu'un qui est donc en direct au téléphone avec nous et qui veut te poser une question alors bonjour c'est qui ? bonjour c'est Maladie Gardon bonjour alors j'ai une question drôle à poser d'abord et puis une question sérieuse après c'est bon ? vas-y vas-y la question drôle c'est Guy cher Guy vous apportez quelle taille de chaussure ? 42 42 voilà 42 voilà Noël n'est pas loin d'accord il y a des cadeaux qui se préparent la question sérieuse je vais essayer avec mon voilà je suis américaine alors je vais essayer de poser avec l'allégance les langues de mon lumière vous passez tous les jours tous les jours en train de cuisiner pour les autres et alors si jamais le monde était un peu au inverse et vous réveillez et vous avez le choix de manger ce que vous voulez j'aimerais bien savoir ce que vous voulez manger qui va le cuisiner et où si vous pouvez manger partout dans le monde où ça sera et si jamais avec qui ? alors ma chère Mélodie tu sais que bon je suis je suis très ouvert je peux manger partout partout dans le monde et que quand même je vais le dire je vais le dire là en direct c'est quand même je me souviens d'un dîner qu'on a fait tous les deux ici dans la cuisine où je me souviens qu'on a on a ri comme deux adolescents et ça ça reste l'un des l'un des points culminants de mes sensations de gourmandise et de relation waouh tu sais que je t'aime toujours aussi fort ma chère Mélodie et j'espère à bientôt moi aussi alors je vais tenter avec un dernier question vas-y mais entre nous on a un genre d'utilité autour de cette soupe d'artichaut les peintres ils disent que parfois ils étaient inspirés par la musique voilà ils étaient apportés par Malheur ou ils étaient touchés par Bach etc ou pour le rock'n'roll ça sera quoi le meilleur soundtrack qui jamais a existé pour le soupe d'artichaut alors génial Mélodie on devrait t'embaucher j'adore tes questions on va la recruter pour la soupe d'artichaut alors je vais dire la soupe d'artichaut pour moi c'est un c'est un claquement c'est un claquement de doigts de Mélodie Gardot waouh et la boucle est bouclée c'est parce que quand vous me regardez vous avez regardé le poignet d'amor ça vous est pensé le brioche on pourrait faire un podcast juste avec le 2 je crois quand sur scène quand sur scène tu ne bouges il y a un moment où tu fais juste un claquement de doigts j'ai des frissons c'est une jolie déclaration je t'embrasse bien fort merci beaucoup Mélodie merci au revoir merci au revoir c'était un très beau moment voilà on arrivait on a compris que c'était une relation sincère c'est touchant d'ailleurs et c'est pas n'importe qui pour nos auditeurs un mot elle m'émeut elle m'émeut toujours parce qu'elle a à la fois son immense talent sa rigueur sa rigueur dans son dans son métier c'est même une rigueur c'est au-delà de la rigueur c'est au-delà de la rigueur mais là cette fantaisie même en français parce qu'elle maîtrise bon là là elle a fait un effort surhumain parce que je n'ai jamais entendu parler français aussi parfaitement donc il faut dire qu'elle a un financier français ça doit aider aussi on a compris les petites références au début mais elle est géniale voilà donc Mélanie Gardot qui est donc une jazz qui présente une jazzman jazzwoman auteur compositeur interprète qui dans le monde entier on va dire elle est voilà elle a cette bon elle a eu malheureusement une épreuve terrible dans sa vie parce qu'elle a eu un terrible accident qui l'a neutralisé pendant des années elle s'en est sortie par la musique et puis elle est c'est une personne merveilleuse quoi c'est ce qu'on appelle une belle personne et que c'est une chance de encore une fois c'est une chance de faire un métier qui vous permet de rencontrer ces gens là c'est dingue là on vient d'en prendre la mesure voilà avant de clôturer justement j'ai quand même une dernière question tu le vois où qui s'avoc dans 10 ans il s'avoc dans 10 ans j'espère toujours à la monnaie j'espère toujours en relation avec Melody Gardot et puis tous les autres et puis que je continue à mettre un peu de fantaisie dans ce monde qui en manque cruellement ça on l'a senti donc on est sur les toutes dernières questions si on prend un peu de recul encore quel a été pour toi le plus gros échec et apprentissage de ta carrière à l'inverse la plus grande fierté le plus gros échec professionnel c'est le jour où j'ai oublié le sel dans la brioche ouais mais c'est un énorme d'apprentissage et puis la plus grande les plus grandes joies professionnelles c'est deux fois par jour au fil des rencontres et puis de et puis de voilà j'oublie pas que c'est l'histoire d'un mec qui a grandi à Bourgouin et qui est là aujourd'hui qui a grossi à Paris et qui s'éclate dans ce qu'il fait qu'est-ce qui te fait trembler ou vibrer aujourd'hui ? trembler trembler c'est la situation dans le monde vibrer c'est certains échanges avec certains convives comme on vient d'avoir là bon voilà ça c'est ça ça c'est des bonnes ça c'est des bonnes vibrations et alors je vais te faire un grand coup de frime et c'est toujours bien d'être entre géants bon quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans le business de la gourmandise fais ce que t'as envie comme t'as envie et puis ça marchera forcément t'auras suffisamment t'auras suffisamment de personnes qui vont adhérer à tes envies et tiens t'aurais dit quoi d'ailleurs à Guy Savoie quand il avait 15-16 ans ? si tu pouvais retourner dans le passé lui donner un conseil qu'est-ce que tu lui dirais ? écoute tu sais là moi j'ai démarré dans ce métier il fallait que je passe des tests psychologiques pour faire un contrat d'apprentissage et la psychologue m'a dit après m'avoir fait bouger des cubes pendant 10 minutes n'est pas fait pour un métier manuel encore moins dans l'alimentation alors je dirais aux jeunes Guy Savoie ne les écoute pas tous ces cons c'est très très clair est-ce que t'as un cadeau pour nos auditeurs qui sont arrivés jusqu'au bout du podcast donc un bon plan gourmandise à partager un livre un podcast une série un film un restaurant alors là très compliqué difficile de choisir moi j'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois faire donc je considère que c'est la même chose pour tout le monde c'est une réponse intéressante et dernière vraiment dernière question dans ton réseau d'entrepreneurs du business de la gourmandise j'ai retenu la leçon qu'est-ce que tu nous recommanderais comme prochain invité comme prochain ah Malorie Gabzy ah très bonne on l'avait déjà il est dans la liste mais on va le remonter dans la liste en sortant de chez lui c'est la première fois que j'ai réagi sur les réseaux sociaux on sait que je suis pas un mec de réseaux sociaux mais là j'ai réagi j'ai dit tout est juste chez lui jusqu'à son humilité ça c'est important il profite comme ça c'est beau et la sincérité aussi moi j'aime très touchant bah merci pour cette recommandation on va le contacter merci Guy et vous pouvez appeler de ma part parce que bon je suis très enfin je suis très proche de lui et je suis très fan on te sollicitera s'il nous répond pas mais bon je suis assez confiant sur le sujet merci beaucoup Guy j'avais vraiment l'impression qu'on te connait un peu mieux et merci d'avoir complètement dépassé le temps que tu nous avais promis au début au revoir Guy merci beaucoup si le podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify c'est important pour nous aider à gagner de la visibilité merci et à très bientôt